Pour cet après-midi, on aura les présentations du travail des doctorantes et la discussion sur leurs travaux. On commence avec Ulrich Lune-Riboni, doctorante au Sainte-et-la-Vue, alocataire de l'École des sciences sociales et présidente de l'association de jeunes chercheurs moteurs de recherche. Elle travaille sur les représentations et expressions visuelles des moments sociaux, sur les médias audiovisuels dominants et production alternative et les cultures participatives et nouvelles technologies. Aujourd'hui, elle va intervenir sous le titre d'usage citoyen et militant de la vidéo numérique dans la Tunisie en Révolution. Merci. Je voudrais juste, par rapport à ce qui a été dit ce matin, et peut-être en général, une des questions que finalement on pose sur l'éthique et les mobilisations, ce serait comment est-ce que l'éthique reflète les formes d'engagement, les dynamiques de pouvoir, les processus organisationnels, ou comment est-ce que les réperteurs d'action, les formes d'engagement sont modifiées par l'éthique ? J'ai l'impression qu'il y a un peu ces doubles questions. Pour ma part, j'ai choisi de me concentrer sur une technologie, ce que Alice et Mattoni nous disaient ce matin, qui n'étaient finalement peut-être pas très productifs, ou en tout cas, il est plus intéressant de se concentrer sur un ensemble de pratiques. Moi, je travaille sur une technologie en particulier, qui est donc la vidéo numérique, et pour déterminer si l'évolution des usages reflète l'évolution du processus révolutionnaire, pour faire ça un peu très court. Alors, Romain Lecomte, qui a travaillé sur l'usage d'Internet en Tunisie, donc avant la Révolution et après, a établi une analyse des usages d'Internet. Il identifie trois périodes, qui définit ainsi l'âge de la cyberdissidence, l'âge des blogs citoyens et l'âge des réseaux sociaux, qui correspondent à peu près à trois types d'outils, que sont les listes de diffusion pour la première, les blogs pour la deuxième et les réseaux sociaux pour la troisième. Alors, vous allez voir que moi, je ne peux pas établir ce genre de chronologie linéaire, je vais y revenir. Simplement un point, peut-être, pour commencer, qui est cette citation de Manovitch, que j'ai trouvée assez intéressante dans mon travail, qui dit « Si l'on considère la taille des collections contemporaines de médias, il est tout simplement impossible de visualiser leur contenu avant même de commencer à formuler des questions et hypothèses, voire de sélectionner des échantillons destinés à une analyse plus pointue. L'impossibilité de visualiser une collection dans son ensemble nous empêche de comparer des séries d'images et de vidéos, de dégager des tendances d'évolution sur une durée, ou d'appréhender une partie de la collection au regard de l'ensemble. » Alors, Manovitch, lui, cherche des solutions technologiques pour visualiser les collections, donc il invente une série de solutions technologiques. Pour ma part, j'ai donc, pas ces outils sous la main, j'ai donc établi un corpus, que j'ai ensuite tenté d'hierarchiser sur la base de récurrence et de motifs. Donc je vais y revenir. Alors, mon corpus, il est composé d'un peu moins de 400 vidéos, qui donnent à voir des situations de contestation et ou des prises de parole politiques. Sur le temps long du contexte révolutionnaire ou du processus révolutionnaire, que je fais commencer à 2008 avec le soulèvement du bassin minier, donc dans le sud de la Tunisie, jusqu'à peu près aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs types de vidéos que moi j'ai choisi d'inclure dans mon corpus, qui sont donc les suivantes. Des plans-séquences, alors les plans-séquences que j'appelais le plan-séquence, c'est les enregistrements sans construction d'une narration nécessitant un travail de sélection et d'élaboration. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de démarche statistique, pas de montage, que la narration est interne. C'est des objets qui durent de quelques secondes à plusieurs minutes et qui sont généralement mis en ligne dans leur intégralité, chose qui est assez intéressante. Ensuite, il y a une deuxième catégorie qui serait les montages ou plans-séquences faisant l'objet d'une mise en scène, c'est-à-dire des productions construites qui nécessitent un temps long d'élaboration. Parmi celles-ci, on a, moi j'ai sélectionné, alors là, j'ai essayé de trouver des termes pour définir ces objets, des vidéotracts, spots ou communiqués vidéo. Alors, vidéotracts, images servant un discours, pour faire simple, spots également, mais qui ne sont pas forcément montés avec du texte, mais très souvent avec de la musique, et les communiqués vidéo, donc ça, c'est des termes qu'emploient les Tunisiens en particulier. C'est plutôt des outils de communication, d'organisation ou d'individus qui se définissent comme militants. Ensuite, dans vidéoblogs, il y aurait deux types de vidéoblogs. Vidéoblogs classiques, qu'on dirait d'opinion, entre guillemets, qui est face caméra, voilà, le vidéoblog qu'on connaît, et des vidéoblogs qui consistent plutôt à filmer un objet sur la durée, comme par exemple son quartier ou sa ville. Des objets très différents, mais que je réunis sous le vocable de vidéoblogs. Et ensuite, des vidéoclips, qui sont des vidéoclips de rap, qui ont la particularité de participer de processus de mobilisation, et pas que, mais je ne vais pas m'étendre sur cet objet-là aujourd'hui. Alors quand je dis qu'il n'y a pas d'histoire linéaire des formes, c'est que, par exemple, si les formes de type vidéoblogs étaient quasiment inexistantes, avant 2011, pour ce qui est des plans-séquences, par exemple, non montés, ils continuent d'être produits aujourd'hui, et donc, en fait, une forme ne remplace pas l'autre. Donc on ne peut pas dire, voilà, avant il y a les plans-séquences, ensuite il y a les vidéoblogs, et il y a une évolution des formes et des outils. Quand on observe les productions sous le prisme des productions militantes ou activistes, par contre, on peut déceler une évolution qui est assez nette, et qui dépend finalement, sensiblement, de la professionnalisation, alors des outils, évidemment l'évolution des outils, très simplement, et aussi des carrières militantes. Voilà. Alors, ma première question face à Scorpus, ça a été des questions qui étaient très simples, qui étaient que filme-t-on, que partage-t-on, quels sont les registres ou fonctions de ces vidéos, et quels vidéos ou types de représentations émergent. Et donc, enfin, comment l'usage de la vidéo reflète et ou modifie les répertoires d'action et les formes d'engagement. Alors, moi, j'ai identifié à peu près trois grands fonctions ou registres d'usage de ces vidéos, qui sont la première, la mobilisation, c'est-à-dire des vidéos qui visent à soutenir la mobilisation ou à susciter l'engagement. La deuxième, c'est la visibilité, c'est des productions qui cherchent à rendre visibles des luttes marginales, donc en dehors du moment insurrectionnel que sont les semaines de janvier de 2011, ou des groupes sociaux marginalisés. Et enfin, des vidéos qui servent des processus de construction ou d'affirmation identitaire, soit individuelle, soit de groupe. Alors, ce qu'il faut bien penser, c'est que ces catégories ne sont pas excluantes, c'est-à-dire qu'on trouve des productions militantes sous forme de plans séquences ou de vidéos tracts, des plans séquences qui servent autant à la mobilisation que des processus de construction identitaire, et enfin, les formes mêmes de ces objets sont hybrides, puisqu'on retrouve des extraits de vidéos en plans séquences dans des contenus montés, tels que les vidéoclips ou les vidéos tracts. Je ne sais pas si vous me suivez, mais voilà. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter un de ces actes et un de ces types d'objets. Donc, je me suis concentrée sur peut-être ce qui est le plus compliqué, c'est-à-dire les contenus non montés, donc les plans séquences, qui sont souvent peu étudiés parce qu'ils posent un certain nombre de problèmes, en particulier les problèmes de l'intention, qu'on n'a pas dans d'autres productions, puisqu'on a des montages et donc des choix qui sont visibles et qui sont possibles et qu'on peut analyser. Dans les plans séquences, les choix auxquels on a affaire, les seuls choix qu'on peut identifier, c'est des choix de cadrage et des choix de situation. Mais bon, avec ça, on arrive quand même à déceler un certain nombre de choses. Alors, première chose qu'on remarque, c'est la nécessité de filmer. Alors, on parle d'environ des dizaines de milliers de vidéos qui ont été produites pendant, donc, fin 2010 et le premier mois de 2011. Donc, je ne peux pas fournir de chiffres précis parce que je n'ai pas les outils pour le faire. En tout cas, de manière générale, je peux l'évaluer, je pense, à des dizaines de milliers, mais je ne peux pas donner de chiffres précis. Alors, la nécessité de filmer, pas seulement dictée par l'importance de faire savoir, et ça, c'est quelque chose qui est assez important, parce que d'autres sont là pour le faire. C'est un élément qu'on remarque assez rapidement, c'est-à-dire que dans le champ de ce qu'on filme, il y a toujours d'autres personnes qui filment. La nécessité est donc celle de posséder sa propre image ou sa propre représentation de ce qui a lieu. Premier élément. Il y a donc différents registres. Ces registres-là, ça découle aussi de discussions que j'ai pu avoir dans les entretiens avec des Tunisiens. Il y a bien sûr celui d'informer, qui est un premier élément. Il y a aussi celui de faire histoire, selon les termes qui ont été employés, c'est-à-dire de garder des traces de l'événement historique. Donc là, on est plutôt dans une conception de l'image relique. Se réapproprier la représentation confisquée jusqu'alors de soi-même et des autres. Et c'est bien sûr aussi un outil de mobilisation. Encore une fois, ces différents registres se superposent et ne font pas des catégories. Il n'y a pas des vidéos qui sont pour informer et des vidéos qui sont pour faire histoire, par exemple. Ces registres-là se superposent. Autre élément, la nécessité de partager. On ne peut pas penser ces objets-là en dehors de leur mise en ligne puisque ces objets sont destinés quasiment tous à être mis en ligne ou en tout cas à être partagés. Partager, c'est quoi ? C'est mettre en ligne, bien sûr, et c'est relayer ce qui a été mis en ligne. Alors là encore, il est difficile d'évaluer le nombre de mises en ligne par rapport au nombre de productions. Donc moi, j'ai pu comme ça confronter l'ordinateur de quelqu'un par rapport à ce qu'il avait choisi de mettre en ligne. Mais en tout cas, quand je pose la question, généralement, ils me disent « moi, je mets tout en ligne ». Donc le processus de sélection est quasiment absent, en tout cas, très souvent, dans ce qu'ils déclarent, en tout cas. Voilà. Et sinon, les vidéos sont uploadées sur divers sites, principalement YouTube, alors sauf pendant les semaines de janvier, précisément, puisque ça avait été censuré, et sont relayées ensuite sur Facebook. Plus rarement, sur Dailymotion, Twitter ou sur d'autres plateformes. Bon, là, j'ai mis Dailymotion parce que c'est assez rare, mais parfois, j'arrive à retrouver la même vidéo sur plusieurs plateformes ou en tout cas, plusieurs chaînes. Donc là, c'est le cas, par exemple, d'une vidéo uploadée sur Dailymotion et sur YouTube. Alors, qu'est-ce qu'on filme ? Alors, non, juste une dernière chose avant, oui, si on peut difficilement établir des intentions formelles, on peut en tout cas s'interroger sur les intentions de diffusion, précisément. Les intentions de diffusion qui sont préexistantes à la mise en ligne, pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que ça se voit dans la bande-son, ça s'entend dans la bande-son. Il y a, dès la prise de vue, des adresses à un futur spectateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui filment parlent tout le temps. Donc, quand on voit ces productions dans le système médiatique, généralement, le son est coupé, donc on n'entend jamais ce son-là, mais en fait, les gens parlent énormément. Et là-dedans, on trouve des adresses à un futur spectateur. Alors, quel spectateur ? Ça dépend de la langue qui est utilisée. Donc là, on a des adresses qui sont faites en anglais, en français ou en arabe. Rarement, mais parfois, en arabe classique. En arabe classique, ça signifie que c'est destiné à un public arabophone en dehors de la Tunisie. Bon, c'est plus rare. J'ai rarement trouvé ça dans les vidéos tunisiennes, plutôt dans les vidéos syriennes qui touchaient... Bon. Et puis, évidemment, on trouve ça aussi dans les descriptifs en ligne. Par exemple, on a des vidéos dans lesquelles on parle arabe, mais le descriptif en ligne est fait en anglais. Et donc là aussi, le descriptif en ligne nous donne des informations sur à qui est destinée la vidéo. Alors, donc, qu'est-ce qu'on filme ? Moi, j'ai fait des... comme ça, ce travail, c'était sur quelles sont les représentations susceptibles de participer à la mobilisation. Il y a deux grands registres. Il y a le premier qui est indigné, le deuxième qui est encouragé. En tout cas, ce qu'on filme, c'est premièrement les expériences de l'indignité ou les témoignages d'expériences de l'indignité, qui est un élément très important. C'est-à-dire des gens qui témoignent face caméra de la quotidienneté, de la violence de la quotidienneté, donc dans la période pré-soulèvement ou en tout cas dans ces semaines-là. Je ne reviens pas, parce que je n'ai vraiment pas le temps, sur la question de la dignité dans la révolution tunisienne et de l'importance de cette revendication-là, mais on peut y revenir après. En tout cas, c'est un élément qui est très important pour comprendre ce qu'a été cette révolution-là, qu'on retrouve dans les slogans, qu'on retrouve dans la parole des gens, qui est, voilà, une revendication absolument centrale. Et par ailleurs, cette centralité de la dignité inscrit quand même la révolution tunisienne dans ce que décrit Axel Honnête des luttes pour la reconnaissance. Je pourrais y revenir après. Là encore, je ne vais pas développer. Mais en tout cas, on peut dire que, comme il l'écrit, des processus pratiques au cours duquel des expériences individuelles de mépris sont interprétées comme des expériences typiques d'un groupe tout entier, s'avèrent nécessaires à l'émergence d'un mouvement social. Et moi, je pense que la vidéo a participé de ça. C'est-à-dire de faire que ces expériences individuelles deviennent conçues comme des expériences collectives. L'autre chose qu'on filme, c'est bien sûr la répression. Donc, la répression, ça a plusieurs fonctions de filmer la répression. La première, c'est bien sûr de garder trace des blessés et des morts pour permettre aussi une identification à postériori. c'est une manière d'éviter que la contestation soit étouffée dans le silence parce que quand même, il faut se rendre compte qu'en Tunisie et en Égypte aussi et en Syrie aussi, il y avait comme point de départ des soulèvements en 2008, par exemple, en Tunisie qui avaient été complètement étouffés. Et pour beaucoup de gens, quand on parle avec eux, ils disent, mais en fait, ce soulèvement-là n'a pas pris parce qu'il n'y avait pas d'image. l'autre chose qu'on filme, c'est le collectif. Le collectif, c'est le nombre. Donc, voilà, ces fameuses dizaines de milliers de vidéos des foules ont saisi l'ampleur des cortèges, donc la force du collectif. Et puis, c'est aussi la cohésion. Alors, la cohésion, c'est les chœurs qui scandent des slogans, les chants, etc., donc des formes où on voit apparaître le collectif soudé. Et puis, montrer le collectif, c'est aussi montrer les individus. Alors là, il y a énormément de vidéos où on montre les individus qui soit affrontent seuls la répression, soit prennent la parole seuls. Donc là, paradoxalement, les actes de courage individuel, finalement, sont aussi une exaltation du courage du peuple, en tout cas, de ce qui a pu m'être dit. Je vais y revenir aussi. Mais on filme aussi des choses qui sont beaucoup moins évidentes, à première vue. Non, justement, je voulais enlever son. Par exemple, des vidéos qui montent des choses qui paraissent anodines, un camion qui brûle, mais cette vidéo-là, par exemple, va être centrale pour le mouvement. Beaucoup de gens m'en ont parlé parce que c'est la première fois qu'on voit en Tunisie un camion de police qui brûle. Et donc, cette vidéo, elle va être un tournant, en tout cas pour beaucoup de gens. Ça veut dire, elle dit simplement, elle ne dit pas de l'information spécialement, elle dit c'est possible. Il y a d'autres types de vidéos comme ça, par exemple, celle-ci, qui paraît une vidéo assez triviale, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont en train où on peut aller de l'avant. Et puis, troisième chose qu'on filme, c'est soi-même. Alors là, quand même, les images en elles-mêmes ont pour caractéristique d'avoir la présence du corps extrêmement forte, c'est-à-dire que c'est des images qui sont par définition imprégnées des mouvements du corps parce que c'est des téléphones portables qui sont tenus à bout de bras. Donc, la présence d'un filmeur, on ne peut jamais l'oublier. Si la caméra tombe ou le caméraphone tombe, c'est une personne qui tombe. Si ça tremble, c'est une personne qui tremble. En tout cas, il y a cet effet-là en réception. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il y a quelques vidéos, alors très peu, mais où les gens retournent la caméra sur eux. Alors, là, on est loin de ce que peut être le selfie dans le monde occidental, dans le sens où on n'est ni dans la solenisation réciproque des personnages et du décor tel que l'avait décrit Pierre Bourdieu pour la photographie touristique, mais pour une vidéo qui sera diffusée par la suite anonymement, c'est l'occasion de laisser une signature et un moyen de revendiquer la prise de risque en affirmant ainsi « je me montre à visage découvert et je n'ai plus peur ». Le geste est donc destiné aux concitoyens et enjoint à être rejoint. Là, j'en avais une autre. Bon, je passe. Par ailleurs, la mise en image de soi est une forme d'engagement relativement nouvelle qui s'apparente à une sorte de forme pétitionnaire où montrer son visage serait comme laisser sa signature. « Le geste est bien sûr plus chargé de conséquences qu'uniquement mettre sa signature sur une pétition. » Et le fait même de filmer s'apparente également et de mettre en ligne à une participation qui poursuit la participation physique de l'événement et qui contribue ainsi à redéfinir les limites de l'engagement entre le réel et le virtuel. Donc, choses qu'on a déjà dites mais qui sont assez importantes. Alors, quel type de représentation ou vidéo émerge ? Pas celles produites par des individus identifiés comme activistes ou blogueurs, en tout cas, ça c'est certain. Les vidéos les plus visionnées et partagées sont souvent celles qui ont un fort potentiel émotionnel. Et on peut dire également que les processus d'iconisation ou d'héroïsation qui sont le propre des modèles traditionnels n'ont pas cours dans les productions vidéo. Bien que le courage individuel soit exalté comme je vous l'ai montré, ils s'incarnent rarement dans un individu en particulier. Bon, c'est également le propre de l'image animée, c'est-à-dire que les processus d'iconisation et d'héroïsation passent quand même par l'image fixe et rarement par l'image animée. Ceci dit, une capture d'écran est vite arrivée. Voilà, ça c'était le mouvement iranien avec cette fameuse vidéo d'une jeune fille dont on a enregistré la mort et la capture d'écran, donc la vidéo est devenue une image fixe, a produit ensuite un processus d'iconisation sur cette jeune femme qui s'appelait Neda. Et par contre, on trouve des processus de ce genre-là, c'est-à-dire des vidéos qui vont inclure des photographies. Donc là, comme c'est le cas ici, avec la photographie d'un personnage récurrent, en tout cas, de la mobilisation de 2008 et qui inclut énormément de vidéos qui exaltent ce mouvement-là. Voilà, je conclue. Donc comment est-ce que les représentations reflètent les formes d'engagement ou le type de mobilisation ? Première chose qu'on peut dire, c'est que ça reflète l'engagement individualisé, c'est-à-dire que les productions sont des productions individuelles et que quelque chose que moi j'ai remarqué très vite, il n'y a pas de groupe de groupe vidéo ou de groupe qui sont destinés uniquement à la production vidéo, par exemple, c'est totalement absent. En tout cas, en Tunisie, il y a un groupe qui existe en Égypte qui s'appelle Mosséline, mais c'est le seul. Et donc moi, j'ai cherché énormément, je n'en ai pas trouvé. Donc première chose, en tout cas, cette production-là n'est jamais une production collective. Ensuite, évidemment, ça reflète un engagement différencié entre anonymat et exposition, entre des pages qui sont destinées uniquement à ce type de contenu et d'autres qui ont plusieurs types de contenus. Bon, voilà, là c'est plutôt sur la part mise en ligne. Ça reflète aussi le refus de figure de leader qui est répété régulièrement aussi dans les entretiens. Et ça reflète le fondement émotionnel, si je peux dire fondement émotionnel, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, la question émotionnelle a été centrale dans le soulèvement tunisien et ça se reflète en tout cas dans la production vidéo. Par ailleurs, ces représentations s'appuient autant sur le sentiment de révolte, donc face à la misère ou à la violence, que sur l'identification positive, l'expression de courage et la cohésion. Bon, là, je passe à cette question. Et donc, deuxième question, comment les répertoires d'action sont modifiés par l'usage de la technologie vidéo ? Alors là, je ne vous en ai pas parlé, mais on a le développement d'actions pour l'image, c'est-à-dire que c'est des actions qui sont faites dans l'espace public, mais avec un très très faible impact dans l'espace public, mais qui par contre sont documentées et sont mises en ligne, chose qu'on voit de plus en plus dans de nombreux mouvements également. Et donc, voilà, on pense des actions uniquement pour les mettre ensuite, pour les filmer et pour les mettre en ligne. Ensuite, ça influe aussi sur la constitution des collectifs. Alors, constitution d'un collectif, plutôt des opérations de se nommer. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de vidéos qui ont été produites par plutôt les activistes qui, à un moment donné, se posaient la question de comment est-ce qu'ils signaient les vidéos, parce qu'ils faisaient cette production de communiquer vidéo, etc. Et donc, parce qu'ils faisaient cette production, il a fallu trouver un nom et donc se constituer en collectif d'une certaine manière. Bon, c'est pas uniquement la vidéo qui produit ça, c'est aussi le fait de faire un site, le fait de faire un blog produit aussi ce même type d'effet. Et enfin, le processus même de création d'une vidéo qui est quand même très spécifique et j'ai fini, et qui est très différent de la création d'un site, le processus de création d'une vidéo peut impliquer une production collective. Et donc, il y a aussi dans le processus de création, parfois, la constitution d'un collectif. Alors, c'est le cas dans des productions que j'ai pu trouver dans un quartier populaire, en particulier de Tunis, où là, il y a une constitution d'un collectif pour produire des vidéos qui représentent ce quartier. Et voilà, là encore, c'est le fait de faire ces objets qui produit le collectif. Voilà, juste une dernière chose, je pense que, c'est peut-être évident, mais je pense qu'il faut le redire, que l'expression journalisme citoyen qui a été utilisée pour définir ces pratiques est insuffisante pour saisir la complexité des usages. Dans le cadre de la mobilisation, il s'agit tout autant d'informer que de produire un récit commun, de permettre la convergence du sens, de produire un choc émotionnel susceptible de stimuler la participation, ou encore, de rendre visible la cohésion et la force du collectif. Et par là même, comme le dit Butler de l'énoncé performatif « We are the people » qui introduit la constitution américaine, de dire, ou ici de montrer, le peuple pour peut-être le faire exister. Je passe très vite là-dessus, mais la question de la performativité est assez importante aussi. Et enfin, sur ce qui était dit ce matin, la vidéo est un outil de lutte et la lutte en elle-même, bien sûr, puisque pour ce qui concerne les enjeux de visibilité, c'est un outil pour la visibilité des luttes et c'est aussi l'espace de la lutte en elle-même, en ce qui concerne la visibilité, par exemple. Voilà, j'espère avoir... Je vous remercie. Merci. J'ai un peu débordé le temps, je suis désolée. Ok, on vous remercie. Et là, on va voir la présentation de Natalia Calderon-Battran. Nathalia, en fait, elle est doctorante à Terre, à Paris VIII et au Sainte-Ti. Elle travaille sur l'informatique connectée, usage d'Internet éthique, production collaborative en ligne, conflits armés et médecine humanitaire, féminisme et l'histoire de l'Amérique latine. Elle intervient aujourd'hui avec le titre « La souveraineté technologique à Cuba ». Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, bon, sur les termes, je crois que ça a daté pour l'évaluation de l'ARS et il y a eu plein de mots-clés qui ont été mis. Donc, bon, j'ai travaillé sur des choses similaires, mais pas sur tous ces domaines. Loin de là, je ne suis pas spécialiste de tous ces domaines. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la souveraineté technologique à Cuba et vous parler de quelques éléments de ma recherche qui est bien sûr toujours en cours et maintenant elle est en train de s'axer sur les tensions qu'il peut y avoir entre, d'une part, le communisme comme système politique et, d'autre part, la production des communs. Et donc, j'essaye d'explorer cette question dans le cadre de la politique étatique cubaine de production de logiciels libres. Donc, dans le cadre de cette communication, je vais m'axer en particulier sur cette politique de souveraineté technologique qu'ont les autorités cubaines et cela va me permettre de revenir sur certains points entre, d'une part, la volonté politique de rendre le logiciel libre un bien commun par un État et, justement, les tensions éventuelles que peut avoir une production dans un cadre étatique parce que, jusqu'à présent, ça a plutôt été le fait de communautés en dehors de cadres étatiques nommés. Donc, cette présentation, je vais l'articuler en deux parties. Une première partie, je vais essayer de m'interroger sur si le logiciel libre à Cuba est ou pas une utopie concrète et une deuxième partie que j'ai intitulée Histoire du bidouillage ou accabilité devenu une politique d'État. Donc, tout ça pour les deux grands axes que je vais développer. Donc, je me situe dans le sillage de Sébastien Broca, ici présent, et de Ernest Bloch dans cette réflexion sur les utopies concrètes et avec eux, je considère que le logiciel libre est non seulement un programme informatique dans le cas des livres consultables, modifiables, redistribuables, pardon, mais je l'étends aussi à un mouvement plus large, un mouvement politique beaucoup plus large qui peut être celui de l'utopie concrète. Et donc, pour le caractériser, Sébastien Broca a décrit trois dimensions que j'ai essayé de voir comment elles pouvaient ou pas s'appliquer au cadre cubain. Donc, la première dimension est celle de la critique qui fait, je le cite, ressortir des aspects du monde social qui sont d'autant plus inacceptables qu'ils ne sont pas irrémédiables. Donc, dans le cadre cubain, il s'agit de ce discours que vous avez peut-être, que vous connaissez peut-être, celui d'un discours contre l'impérialisme des États-Unis. Donc, c'est un cadre qui est irrémédiable dans la mesure où l'actualité nous rattrape et donc, on pourrait, par exemple, arrêter le blocus. Et donc, il y a une critique de ce blocus économique sur Cuba. Et il y a aussi un autre versant de ce discours contre l'impérialisme états-unien qui est celui de dénoncer le monopole de certaines entreprises états-uniennes et pour le coup, dans le cadre des technologies de l'information et de la communication, la plupart étant basées aux États-Unis. Et c'est en ça que l'exemple cubain est particulier parce que c'est un pays qui a été coupé mécaniquement de cette influence des entreprises monopolistiques dans le domaine de l'informatique. La deuxième caractéristique, alors, je le cite à nouveau, en tant qu'ensemble de pratiques, elle s'incarne dans des actions et des mouvements. Alors, dans le cadre cubain, il s'agit d'une... Cette politique de la souveraineté technologique se traduit par plusieurs choses. Alors, d'une part, une utilisation conséquente et fréquente de logiciels livres dans l'administration, dans la création depuis la fin des années 80 de ce qu'ils ont appelé Hohen Club. Alors, ça équivaut, dans le contexte français, à des sortes de centres aérés pour la jeunesse et les enfants pour apprendre l'utilisation des logiciels. Donc, on apprend simplement à se servir d'ordinateur. On apprend également à coder et on apprend aussi à réparer des machines. Donc, tout ça a été conçu dans un programme commun avec plus de 4000 Hohen Club répartis sur toute l'île avec cette volonté qu'il fallait que la jeunesse s'approprie des outils non seulement en tant qu'usagers mais aussi en tant que créateurs et réparateurs. Donc, cette dimension est assez intéressante si l'on considère que ce réseau s'est développé à la fin des années 80. Enfin, le troisième critère dit vision positive car elle témoigne, je le cite, de certaines aspirations propres à une époque donnée et dans le cadre cubain, si l'on considère que les déclarations politiques que peuvent faire les dirigeants sont porteuses d'une vision vers le futur, on peut dire qu'il y a effectivement une vision positive parce que Cuba, en tout cas dans son discours veut se positionner comme étant un pionnier à niveau régional dans la production de logiciels libres et cela se traduit dans l'organisation de foires régionales et dans un discours de souveraineté technologique qui s'insère dans un discours beaucoup plus large de souveraineté donc alimentaire, énergétique ou autre et ce discours de souveraineté technologique trouve sa place dans une cohérence d'ensemble. C'est la vérification de ces trois critères qui me permet d'affirmer que le cas cubain peut être face à une utopie concrète et donc maintenant je voudrais revenir sur quelques éléments historiques dans l'histoire de l'informatique cubaine tout en vous mettant bien sûr en garde d'une chose c'est qu'il est extrêmement difficile de retracer l'histoire de l'informatique à Cuba pour plusieurs raisons tout d'abord parce que dans l'histoire de l'informatique et c'est ce que j'ai pu constater jusqu'à présent il y a une histoire qui prend une forme plutôt agéographique avec des figures charismatiques surtout états-uniennes des Bill Gates des Richard Stallman des Linus Torval qui prennent une place énorme et qui constituent une sorte d'âge d'or de laquelle il est difficile de se détacher parfois donc face à ça les figures autres qui proviennent d'autres contextes sont un peu mises à l'écart d'autre part parce qu'il y a très peu de sources cubaines et parmi ces rares sources qu'il y a elles sont difficilement vérifiables donc ça c'est une autre limite et enfin il semblerait mais malheureusement je ne lis pas le russe qu'il y ait d'autres histoires de l'informatique surtout pour ce qui concerne Cuba écrit en russe et pour l'instant je n'ai pas pu accéder à ça mais ça c'est une limite on va dire plus dépassable que les autres alors en vous présentant ces pincettes que je prends je vais m'essayer à éclairer trois moments de l'histoire de l'informatique à Cuba donc c'est ce que j'ai appelé l'histoire d'un bidouillage ou d'une hackabilité qui est devenue une politique d'état alors tout d'abord il y a un premier moment donc pendant les années 60-70 où il y a semblerait-il d'après ces sources fragmentaires qu'il y ait eu un développement assez précoce et qui reste aujourd'hui méconnu dans la production aussi bien d'ordinateurs que de logiciels alors cette question de la production et de l'utilisation de logiciels non états-uniens a été l'objet de débats parmi les membres du Comecon qui voulaient justement produire leur propre logiciel à l'écart de ceux produits par les Etats-Unis donc des décisions ont été prises de créer leurs propres ordinateurs donc avec un système qui s'est appelé RIAD R-I-A-N qui avait pour vocation de reproduire ou copier ou améliorer le modèle équivalent de l'époque de IBM ils ont réussi à le mettre en place avec des caractères cyrilliques il a fonctionné leurs contributions donc de logiciels qui faisaient tourner cet ordinateur RIAD curieusement se sont retrouvés dans Share qui est la plateforme de partage des utilisateurs des logiciels de IBM donc ça avait quelque chose de contradictoire mais c'est là que ces contributeurs du Comecon ont déposé leur logiciel également sur ce sujet nombre de sources sont en russe et je n'ai pas pu consulter plus loin pour l'instant ces préoccupations d'indépendance par rapport aux Etats-Unis ne s'arrêtaient pas dans la création d'un collectif avec les autres pays du Comecon il y a eu aussi une préoccupation nationale de produire et des logiciels et des ordinateurs proprement cubains et ce depuis les années 70 en comparant plusieurs des sources il y a eu le 18 avril alors là c'est très précis qu'a été mis en service un ordinateur qui s'est appelé le CID 201 donc un ordinateur purement cubain et juste pour l'anecdote c'était un ordinateur avec 4K de mémoire et sa caractéristique principale et révolutionnaire était de pouvoir faire tourner deux programmes au même temps ça a été utilisé dans des services de comptabilité et c'était perçu en tout cas comme un petit joyau de technologie ces informations sont très intéressantes nous permettent de montrer qu'il y a eu une volonté de créer une politique nationale de logiciels et de matériel mais le problème c'est que mes sources étant très fragmentaires je ne sais pas ce qui s'est passé après pourquoi ce développement s'est arrêté parce qu'on ne peut pas dire que c'était dû au blocus ou à d'autres événements parce que c'était justement en plein dans les années 70 donc d'autres éléments ne viendraient pas éclairer pourquoi ce développement se serait arrêté et alors qu'il semblait être porteur de de nombreux espoirs en tout cas pour l'informatique cubaine si jamais vous avez des idées des pistes je suis preneuse parce que c'est une question qui m'intéresse ensuite vient une deuxième période donc la période qui est plutôt celle du blocus vécu et pesant sur Cuba à partir des années 80 et les stratégies de contournement qu'ont développé les cubains face au blocus qui là pour le coup se faisait sentir donc bien sûr à Cuba il y a eu toujours une rhétorique de plainte envers cet embargo ce blocus mais elle n'a pas toujours été handicapante pour le développement de l'île loin son faux mais il a toujours été présent en quelque sorte en toile de fond en effet Cuba a pu compter avec le soutien de l'URSS et plus récemment avec le soutien du Venezuela pour de nombreux développements économiques ou autres pour ce qui est du parc informatique Cuba s'était donc doté de PC clonés donc ça c'est c'est là où il y a un trou entre une production d'ordinateurs nationaux et ensuite un parc informatique IBM donc je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps mais mes sources on montre que Cuba s'est donc doté d'un parc informatique d'ordinateurs IBM qu'ils acquéraient dans le sud-est asiatique via de nombreux intermédiaires et donc des pièces détachées qui étaient achetées par-ci par-là qui étaient rapatriées à Cuba et on faisait du montage sur place donc c'était des clones comme on peut les faire encore aujourd'hui mais cette gestion semblait être très très onéreuse donc Cuba ne s'est pas doté d'un énorme parc informatique parce que chaque ordinateur devait revenir extrêmement cher pour ce qui est du contournement au niveau des logiciels Cuba a eu plusieurs politiques donc une première pendant ces années 80 qui a été de braver Microsoft en piratant des licences ils se sont dit on va contourner le blocus en utilisant des licences pirates parce que on ne pourra même pas nous facturer nous demander de payer quoi que ce soit parce que il est interdit d'avoir des liens commerciaux avec Cuba donc ils se sont dit on prend des licences pirates on équipe toutes nos administrations avec des logiciels Microsoft et comme ça on défie ce géant états-unien donc Zero and Clou ont appris à ces jeunes générations à utiliser des logiciels Microsoft en laissant un peu de côté ce développement un peu proprement cubain et ces stratégies elle n'a pas elle n'a pas été quand dire elle s'est essoufflée au moment où des développeurs cubains ont voulu créer des logiciels d'imagerie médicale qui fonctionnaient que sur des ordinateurs tournants sous Microsoft et ils n'ont pas pu les commercialiser donc apparemment on m'a raconté une anecdote ils avaient produit un logiciel très performant pour de l'imagerie médicale qui allait être acheté en Allemagne et ils n'ont pas pu le vendre parce que Microsoft réclamait des droits sur cette utilisation donc cette politique de boycott en bravant Microsoft avec des licences pirates s'est montrée inefficace quand on a voulu commercialiser les produits de cette informatique développée sur des versions pirates de Microsoft donc voilà impossibilité de le faire ça je vous l'ai dit donc bon c'est comme ça que cette politique s'est vite essoufflée l'autre anecdote intéressante est que donc toutes les administrations cubaines fonctionnent sous des logiciels fonctionnaient plutôt sous des logiciels Windows sauf les douanes parce que bien sûr les douanes ne pouvaient pas se permettre d'avoir une licence pirate et donc c'était les douanes les seules qui ont gardé cette tradition d'utiliser des logiciels libres depuis les années 70 donc pendant ce qu'on a appelé la période spéciale donc à la chute à l'effondrement du bloc soviétique ces ateliers de bidouillage qui étaient déjà mis en place depuis les années 70 se sont réactivés surtout parce que le parc informatique commençait à vieillir et donc cette politique de bidouillage n'est pas une politique d'état qui viendrait depuis le haut c'est justement un bidouillage dans le sens le plus concret de ce terme de hack qui se faisait aussi bien pour réparer son ventilateur pour réparer sa voiture pour réparer sa télévision et bien sûr pour réparer les ordinateurs et ce qui est intéressant de voir c'est que cette culture du bidouillage elle est très propre à Cuba très caractéristique et se détache un peu du bidouillage des hackers occidentaux entre guillemets parce que il n'y a pas ce côté d'amusement il n'y a pas cette volonté de liberté et d'émancipation c'est justement une elle est uniquement causée par la rareté des ressources donc c'est pas c'est plus le contexte général qui fait qu'on devient hacker et pas un choix politique libertaire ou autre donc ça c'est ce deuxième mouvement et enfin le troisième mouvement dans cette histoire de l'informatique à Cuba je le situe à partir des années 2000 où ce discours de la souveraineté technologique est de plus en plus mis en avant de plus en plus mis en valeur par les autorités cubaines et bien sûr ça nous montre que l'histoire de l'informatique à Cuba est encore à écrire entièrement alors bien sûr si on ne veut pas suivre entièrement le discours officiel il faut savoir que Cuba dépend en large partie surtout à partir de la fin des années 90 pardon 80 oui 80 10 non années 90 oui du Venezuela donc avec un soutien économique fort en ce qui concerne le développement informatique il y a eu la construction du câble Alba donc un câble qui relie par fibre optique Cuba au Venezuela sachant que ce qui aurait été le plus logique c'était de relier Cuba à la Floride parce qu'il y a uniquement 150 kilomètres et là le Venezuela s'est lancé dans un projet pharaonique de faire passer un câble sur toutes les Caraïbes donc au passage ils ont relié la Jamaïque aussi et dans cette volonté de rester même dans leur réseau indépendant de la puissance états-unienne donc ce câble il a été mis en service en janvier 2012 donc c'est plutôt quelque chose de très récent et rétrospectivement les autorités cubaines n'hésitaient pas à brandir ce discours de la souveraineté technologique face à toutes ces industries dites impérialistes sur industries impérialistes ou dites propriétaires à Cuba impérialistes ou propriétaires s'intègrent dans une même et seule rhétorique contre les Etats-Unis donc bien sûr l'actualité nous rattrape apparemment le blocus serait en train de s'effondrer mais ça ne faisant pas de la futurologie je ne vais pas m'aventurer à le commenter encore en tout cas ce qui est certain c'est de voir comment les autorités cubaines vont adapter s'il y a une fin de blocus comment elles vont adapter son discours anti-impérialiste ou si elles vont le conserver ce qui me semble plus probable alors ce qui est aussi intéressant c'est que le discours anti-impérialiste des autorités cubaines porte des très fortes consonances avec le discours que peuvent porter certaines communautés libristes tout en étant entièrement déconnectées et ça c'est ce qui semble inédit dans le cas de Cuba également le fait que les logiciels soient une politique d'Etat c'est une configuration qui semble entièrement nouvelle parce que les logiciels libres se produisent plutôt dans des communautés qui ne s'identifient pas à un Etat ce qu'on appelle un hacker à Cuba pourrait tout simplement s'appeler un fonctionnaire ou un étudiant en informatique et donc ça nous remet en question les cadres pour comprendre les logiciels libres et le monde hacker à ce sujet alors je n'ai pas pu m'empêcher de vous citer Fidel Castro qui a une déclaration assez curieuse dans ce sens alors je vous la lis en espagnol ensuite je vous fais une traduction donc en 2006 Fidel Castro dans l'inauguration d'une école Lucie je vous en parlerai tout à l'heure déclare ceci Somos un país sin recursos naturales pero tenemos un recurso muy importante la inteligencia del cubano tenemos que desarrollarla la computación logra eso y estoy convencido que los cubanos tenemos una inteligencia especial para dominar la computación donc en français c'est nous sommes un pays sans ressources naturelles mais nous avons une ressource très importante l'intelligence du cubain nous devons la développer l'informatique permet cela je suis convaincue que nous les cubains avons une intelligence particulière pour maîtriser l'informatique donc bien sûr des citations comme ça on peut en trouver à foison dans tous ces discours de la souveraineté technologique et à un moment il était il est pertinent de se demander si ce n'est pas uniquement une question rhétorique parce que elle revient de façon tellement récurrente qu'on peut se dire qu'il y a uniquement des effets d'annonce et pas de politique concrète derrière ces ces annonces donc j'ai essayé de voir comment cette politique concrètement prenait place alors tout d'abord il y a trois grandes universités uniquement à la Havane consacrées au développement de logiciels libres donc la plus traditionnelle celle de la Havane donc qui compte un département d'intelligence artificielle donc c'est là où traditionnellement se sont produits les logiciels libres ensuite il y a un institut technologique qui s'appelle la KUHAE c'est une autre université un peu en dehors de la Havane donc à peu près une heure de route du centre-ville et elle se charge de former des techniciens informatiques et en 2002 il y a eu une nouvelle inauguration d'un autre centre pour continuer à former des professionnels de l'informatique qui s'est appelée la UCI Universidad de Sciences Informáticas et donc c'est là où les autorités cubaines ont concentré tout le budget pour le développement informatique donc c'est une université qui est proche de la Havane mais complètement inaccessible donc un campus extrêmement moderne alors j'espère pour mon prochain terrain réussir à y accéder ça ne devrait pas être impossible mais ne serait-ce que géographiquement elle est entièrement excentrée il faut avoir des invitations pour pouvoir faire son terrain et un des surnoms qu'a cette université c'est l'école de Hacker la plus grande du monde parce qu'elle compte aujourd'hui 10 000 étudiants donc 10 000 étudiants uniquement consacrés à l'étude et à la production de logiciels pour l'effet de la révolution donc c'est bien dans cette école que se développe peut-être vous en avez entendu parler une distribution d'état libre qui s'appelle Nova donc basée sur Ubuntu et sa caractéristique la plus principale mais bon là j'entre un peu dans les détails est de faire tourner du matériel à très faible performance donc entièrement adapté au parc informatique cubain de ce que j'ai vu dans des forums de discussion ce serait un logiciel libre mais le code est difficilement accessible donc bon je pense il doit être trouvable voyons comment se développent les choses à Cuba si on connaît le responsable du projet on arrive avec une clé USB on doit pouvoir la récupérer mais que je sache il n'est pas encore en ligne accessible accessible à tous comme le sont les logiciels libres on va dire traditionnels ou classiques donc il est bien sûr difficile d'écrire cette histoire du fait de ces sources fragmentaires du fait de l'éloignement de ce terrain mais en tout cas il y a une politique un discours sur la souveraineté technologique qui s'accompagne de faits très concrets pour produire concrètement des logiciels libres alors je vais conclure maintenant donc cet exemple cubain semble être unique si peut-être vous avez d'autres exemples qui peuvent se rapprocher j'aimerais le savoir mais pour l'instant il me semble être assez unique parce que il semblerait que Cuba soit le seul état à avoir fait du logiciel libre une politique d'état bien sûr tout cela ne s'est pas fait dans une idée d'avoir une politique visionnaire dès les années 70 elle a été aussi le fruit d'empêchement pour l'acquisition du matériel pour vendre leur logiciel et ces circonstances-là ont poussé les cubains à un bidouillage technique et juridique aujourd'hui bien sûr ils peuvent avoir une lecture rétrospective en présentant une souveraineté technologique qui aurait été là à peu près depuis le début de la révolution peut-être que l'histoire est un peu enjolivée mais ça c'est ça fait partie aussi de l'écriture d'une histoire quand ce sont les acteurs qui l'écrivent enfin ce qui m'a intéressée mais je vous l'ai déjà dit c'est que l'exemple cubain interroge nos cadres de pensée habituels par exemple comment peut-on définir un logiciel libre comment peut-on définir ce qu'est un hacker ce que je vous disais par rapport au fait qu'un hacker à Cuba peut être un fonctionnaire ce qu'on appelle aujourd'hui un fab lab c'est n'importe quelle salle d'informatique à Cuba donc il n'y a pas ces labels qui semblent tellement nouveaux et pourtant la réalité elle est quand même là très présente dans le quotidien de beaucoup de Cubains donc cette souveraineté technologique à Cuba peut nous sembler en quelque sorte fragmentaire je m'interroge aussi sur ce qui a guidé l'abandon de la production nationale de matériel et bon j'espère peut-être à un moment combler ces lacunes merci beaucoup pour votre attention merci donc là on va passer à la présentation de Venia Papa donc Venia Papa elle est doctorante en co-titual à l'université de technologie de Chypre et au samedi elle travaille sur entre autres le mouvement des indignés elle est également chercheuse en communication politique et donc aujourd'hui son titre d'intervention est indignados des mouvements Facebook à la démocratie radicale critique et perspective sur la question de la construction ou émergence de nouvelles identités du citoyen à travers ces moments un instant pour avoir un petit problème oui ça marche donc bonjour donc aujourd'hui je vais vous présenter une partie de mon travail parce que je suis en période en phase de rédaction de mon doctorat donc je ne peux pas vous présenter tous mes résultats mais j'ai choisi une partie donc le sujet de mon doctorat est surtout l'émergence ou la construction de nouvelles formes d'identité du citoyen et aussi une identité collective et les rôles si vous voulez des réseaux sociaux et plus spécialement de Facebook dans ce processus spécialement je suis en train de travailler sur le mouvement des indignés en Grèce et en France si vous voulez dans un niveau beaucoup plus macro cette question nous permettra de saisir les rôles de ces mouvements sociaux dans le processus d'un éventuel changement social et politique et nous permettra aussi de discuter ou de donner quelques pistes à la fin de ce travail quelques pistes de réflexion sur des éventuels des rapports entre démocratie d'un côté mouvements sociaux et éthiques de l'autre côté dans nos sociétés d'aujourd'hui alors le départ de ma réflexion c'est banal disons disons que j'ai une formation de sciences politiques à la base donc ma réflexion ça part c'est plutôt j'ai cette influence là donc évidemment on observe et il y a beaucoup de discussions dans la littérature en sciences politiques de la baisse de la baisse de la participation de citoyens aux activités politiques telles que les votes les élections mais aussi leur implication dans les organisations dans les associations politiques une baisse de participation qui se traduit aussi dans des intérêts et cynisme des citoyens envers le parti politique on a beaucoup d'exemples des dernières élections qui montrent qu'il y a beaucoup moins de monde qui vote et de l'autre côté il y a quelque chose de paradoxal surtout dans le pays où moi je travaille c'est une assez quand même une grande participation si vous voulez dans des mouvements sociaux tels qui sont apparus en 2011 surtout le mouvement des indignés cette discussion aussi ça met en valeur si vous voulez beaucoup de chercheurs ont parlé du rôle de l'importance des nouvelles technologies surtout des réseaux sociaux Facebook et Twitter dans ce processus évidemment il y a toujours ce débat entre les cyber optimistes et les cyber pessimistes donc d'un côté la valorisation de l'outil de l'outil qui est internet dans ce processus politique et de l'autre côté la critique est-ce que finalement ces outils ces outils technologiques peuvent nous amener à une participation plus importante des citoyens dans le processus démocratique de l'autre côté quelques changements en termes d'action collective qui ne sont pas nouveaux quand même on ne peut pas parler de nouveaux mouvements sociaux mais quand même quelques pistes de réflexion qui sont données par les chercheurs de sciences de la formation et de communication surtout d'un côté que les limites de l'action collective sont beaucoup moins statiques qu'avant on voit quand même une ouverture une ouverture sur le pratique mais aussi sur l'espace mais aussi comme je vous l'ai déjà dit on voit une création de nouveaux espaces de discours d'action de mobilisation d'organisation donc beaucoup de chercheurs ont écrit sur l'impact d'internet sur la mobilisation l'impact d'internet sur les structures d'organisation sur les stratégies aussi tactiques de ces nouveaux mouvements et dans toutes ces pistes on observe quand même ce qui est assez important assez significatif c'est un changement structurel autant dans le domaine de l'action collective que dans le domaine de la pratique ou de la construction citoyenne aujourd'hui je vais vous en dire beaucoup plus mon contexte en commençant par mon contexte de recherche donc mon contexte de recherche c'est le mouvement des indignés en Grèce et en Espagne qui ont émergé parce que plusieurs voilà qui ont émergé en 2011 suite à la crise financière qui a frappé le pays occidentaux en 2008 qui forme si vous voulez les quatre les quatre structurels global dans lesquels s'inscrivent ces mobilisations sociales une cause de cette émergence de ces nouveaux mouvements c'est aussi le démantèlement des capacités d'action nationale encouragées évidemment par le néolibéralisme qui a également contribué à affaiblir les mécanismes d'intervention étatique face aux injustices engendrées par le libre-marché et aussi l'aggravation surtout dans certains pays européens l'aggravation des situations de précarité économique et sociale donc quelles sont finalement les caractéristiques de ces mouvements comme c'est le mouvement des indignés d'une part la dénonciation du phénomène qui est de la concentration des richesses aux mains des élites au détriment de la majorité des citoyens donc avec ce fameux slogan nous sommes le 99% donc tous les citoyens font partie de ces mouvements et aussi de l'autre part par le refus total du système économique dominant qui s'accompagne d'une critique des institutions de la démocratie surtout de la démocratie représentative et qui met si vous voulez qui met l'individu au centre de cette indignation d'où le nom des alignés donc vous allez vous poser la question pourquoi le choix de deux pays donc d'un côté le choix de l'étude si vous voulez l'étude pratique c'est la Grèce la Grèce pourquoi parce qu'on a vu émerger une dynamique propre du mouvement des indignés en Grèce qui certains théoriciens l'ont caractérisé sans précédent début 1940 on a à peu près une participation d'à peu près 200 000 personnes qui ont participé à ces manifestations des citoyens qui n'avaient auparavant aucune participation ou qui ont rarement manifesté au cours de leur vie dans des mouvements et un pays aussi qui était qui est toujours mais qui était à l'époque de l'émergence des indignés sous mémorandum de Troïka de deux la France pourquoi le choix des indignés français un cas qui n'a pas été si vous voulez recherché ou si vous voulez un cas qui n'a pas eu d'importance même dans la littérature des mouvements sociaux on voit qu'il y a peu des écrits sur le mouvement des indignés en France pourquoi j'étais d'une part intriguée j'étais curieuse de découvrir pourquoi ça n'a pas marché donc le si vous voulez la découverte et la compréhension de cet échec et aussi d'un pays qui a quand même une tradition très significative en termes des mouvements sociaux on voit que finalement les indignés n'ont pas marché donc mes questions je les marque en anglais parce que mon doctorat s'est fait en anglais c'est un peu difficile ça va perdre le sens si je fais la traduction mais la question centrale de mon doctorat c'est comment le sens de la citoyenneté peut se définir ou se redéfinir dans le cadre du mouvement des indignés ou dans le cadre des nouveaux mouvements sociaux qui utilisent qui ont comme ressources principales de leur activité disons les médias sociaux j'en ai plusieurs petites questions mais aujourd'hui je vais me concentrer à ces deux que vous voyez en bas comment l'utilisation des réseaux sociaux peut provoquer ou peut changer les frontières de l'action collective et aussi influencer la forme de l'identité civique et comment ces acteurs collectifs peuvent se créer un livre pourquoi je m'intéresse à ces questions parce que dans la littérature que j'ai étudiée autant dans les sciences de la formation et des communications aussi dans les sciences politiques mais aussi dans la littérature de sociologie je trouvais qu'il y avait quand même un gap assez important qui ne prenait pas en compte les motivations ce qu'on appelle qui sont ces acteurs les motivations de ces acteurs et aussi leurs caractéristiques et je pense qu'en fait la nouveauté de mon travail est là j'essaye de comprendre ces acteurs comprendre leurs motivations et voir comment internet en tant qu'outil peut interférer ou peut interagir dans ces processus et ça parce que j'ai essayé de ne pas utiliser internet comme une structure si vous voulez qui une structure qui peut changer si vous voulez la qui peut changer la donne d'un mouvement social au risque de ne pas de devenir technocentrique donc voilà donc comme je vous le dis précédemment l'éthème c'est l'émergence ou construction de nouvelles formes d'identité du citoyen et les rôles des réseaux sociaux dans ça donc quelques hypothèses de travail qu'au-delà d'une au-delà des revendications politiques et sociales spécifiques que chaque mouvement social articule les mouvements sociaux impliquent toujours certaines formes de compréhension de ce qui signifie d'être un citoyen des deux ont des revendications politiques et sociales spécifiques que chaque mouvement social articule les mouvements sociaux impliquent aussi toujours un ensemble de processus par lesquels des acteurs deviennent des collectifs des collectifs de solidarité aussi une troisième qui est un délant de la capacité des nouveaux médias et plus particulièrement des réseaux sociaux à mobiliser les individus à participer dans ces mouvements les préventions communicationnelles offertes par ces dispositifs paraissent en effet autoriser une mécanique interactionnelle particulièrement adéquate à la conduite de ces mouvements visée d'abord la réappropriation des choix des constitutions de public redéfinies donc hypothèse claire la citoyenneté peut être comme source de participation dans les mouvements sociaux la citoyenneté comme un cadre si vous voulez prédominant dans l'action dans les mouvements sociaux des trois les mouvements sociaux comme espace de transformation d'identité du citoyen et des quatre l'identité collective qui peut se construire à travers les réseaux peut être un cadre prédominant d'action du citoyen donc mon cadre théorique donc d'un côté l'identité civique que c'est discuté longuement dans les études des citoyenneté donc qui a quand même qui est inspiré par la science politique mais aussi par un mouvement plus culturel dont des auteurs comme Dahlgren Svensson plus des pays scandinaves qui ont parlé de cette notion de citoyenneté donc qui parle qui disent qu'en fait il y a quatre composants quatre dimensions si vous voulez quatre axes pour pouvoir aller chercher le terme de citoyenneté d'abord le sens de l'adhésion la participation l'engagement les pratiques de ces personnes de ces citoyens et aussi les valeurs démocratiques quelles sont les valeurs démocratiques qui sont promues à travers cette entité des deux l'identité collectif un cadre qui provient de la sociologie notamment de Alberto Melucci qui parle de la création de l'identité collectif donc trois points le sentiment d'abord d'appartenance dans les mouvements les nous comment les nous se créent dans ces mouvements les motivations et les formes d'action comment se construit l'intergroupe et comment se positionne par rapport à l'ennemi si on peut l'appeler et la formation de la conscience commune du groupe à travers les discours de ces acteurs donc et un troisième le mélange si vous voulez des trois identités collectives identités civiques et médias sociaux donc on a ici le cadre théorique si vous voulez qui peut nous guider de connective action de Bennett et Singerberg qui ont parlé déjà de la création et qui ont essayé d'analyser comment cette identité collective se crée dans ces nouveaux mouvements notamment à travers les mouvements des indignés et les mouvements occupés donc voilà donc j'ai essayé si vous voulez à partir de là de créer mon propre cadre théorique d'un côté pour l'identité civique et de l'autre côté pour l'identité collective donc le sens de la filiation si vous voulez l'adhérence qui répond à qui qui sont ces personnes qui participent à ces mouvements des deux quels sont ça veut dire les pratiques de ces acteurs et des trois pourquoi quel quel est le sentiment qui les pousse à à participer dans ces mouvements donc quelque chose qui manquait dans la littérature c'était cette séparation entre les motivations mais les sentiments des individus et aussi les actions donc je fais une ça c'est vraiment très simple parce que si je rentre vraiment dans mon analyse ça va être très difficile à suivre donc on a d'un côté le côté tangible ça veut dire le côté tangible par exemple les actions les actions que les acteurs nomment et aussi le côté idéational ce qu'on appelle en anglais donc les motivations qu'est-ce qui les pousse à participer cette distinction a été prise par Simon & Glendermans qui fait la même distinction donc je vous montrerai à la fin la même chose pour l'analyse collective le cadre si vous voulez que j'ai monté à travers 4 d ici il faut dire que vu que je suis entre 3 disciplines c'était très difficile de prendre des outils déjà déjà préfaits donc je préférais créer à travers ces 3 disciplines un outil à moi donc la méthodologie de mon doctorat donc entretien donc 60 entretiens avec des participants en Grèce et aussi en France donc 30 personnes en France et 30 en Grèce des individus participant au mouvement des indignés et des individus participant au groupe des indignés sur Facebook et aussi 6500 données des posts qui ont été pris par le groupe Facebook de chaque pays donc il y a eu une classification donc on a à peu près on arrive à 40 groupes Facebook grecs et une trentaine de groupes Facebook en France évidemment je ne pourrais pas prendre toutes les dates de tous les événements des indignés donc je fais une présélection par rapport aux événements majeurs de chaque pays donc je constitue un tableau et j'allais sur Facebook chercher des dates spécifiques par événement donc comment je procède c'est avec l'analyse thématique du contenu pour analyser mes données mes entretiens a été bon mon travail a été au fur et à mesure a été évolué ça veut dire que moi mon objectif c'était de plus de chercher ce qui apporte de nouveau le mouvement en ligne mais les entretiens ont apporté des nouveautés donc je suis amenée en fait à la fin aussi à comparer les hors lignes et les en ligne parce que chaque fois les deux à travers ces entretiens s'est mélangé beaucoup donc il fallait faire une distinction donc j'ai décidé d'utiliser mes entretiens pour répondre à ma question de l'identité civique et de l'identité collective et hors ligne et prendre mes posts Facebook et analyser vraiment qu'est-ce qui se passe en ligne et comment peuvent se construire l'identité civique et l'identité collective donc je commence par par le sens de l'adhésion comment les acteurs ils se sentent comment les acteurs ils appartiennent au mouvement quelle est leur aussi quelle est leur leurs idées quelle est leur idée d'appartenir dans un état-nation comment ils se sentent dans cet état-nation et quel est le sens d'appartenance si vous voulez donc ici j'ai été obligé à identifier qui sont les acteurs donc d'un côté on voit que quelques j'ai mis quelques extraits donc une catégorie ce sont des anarchistes qui sont actifs qui sont légaux au sens où ils ont le statut de citoyenneté dans un état mais ils sont défiants mais ça veut dire qu'ils ont au regard des structures démocratiques de la nation ils sont quand même à l'écart et ils ont cette notion de la citoyenneté qu'on peut appeler unbounded qui évoque en fait si vous voulez en quel sens ils entendent ils comprennent leur citoyenneté donc un premier un premier passage moi j'ai réjoint ce mouvement ce mouvement en tant qu'anarchiste qui a énormément de mal ne serait-ce qu'avec le syndicalisme qui refuse complètement les partis politiques tous les partis politiques sans exception il n'y en a aucun qui trouve grâce à mes yeux et même au-delà des partis politiques le fonctionnement d'une démocratie représentative correspond à une case des gens qui ont financé et qui ne sont pas utiles donc j'en ai plusieurs d'autres j'ai mis juste des extraits une deuxième catégorie les nationalistes qui sont actifs qui ont le statut de la citoyenneté ils sont aussi comme les anarchistes des fiens sauf qu'ils éprouvent ils sont quand même attachés aux structures démocratiques donc un extrait je suis un greek nationaliste problem created by the crisis donc je passe plus vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps oui donc une troisième catégorie les marginaux qui sont à la base inactifs ça veut dire qu'ils ne participent pas dans les structures démocratiques ils ont les statuts ils pouvaient participer mais ils se sentent l'ingligés et ils se sentent mis à l'écart donc un premier passage les cinq dernières années je n'ai plus d'appart je n'ai pas d'endroit je ne suis pas dans une région particulière en fait je change tous les mois à peu près je n'ai que les indignés ma vie n'est pas stable et je ne suis pas inclue dans le système politique je ne participe pas aux activités politiques de mon pays donc il ne me reste que les indignés donc passons à la deuxième dimension qui est l'identité collective on voit qu'il y a quand même un as comme on dit nous qu'on voit que les acteurs ils s'identifient à travers la non-identification politique ça veut dire qu'ils sont tous des acteurs ils s'identifient dans le mouvement des indignés comme des acteurs qui n'ont pas qui n'ont pas qui n'ont pas d'identité politique et que cette non-identification si vous voulez est assez ouverte à créer quelque chose de nouveau ça ça vient de oui donc ça vient des posts Facebook of I went there on my own without the political identity and I openly observed this thing we even tried to inoculate it with our own ideas with our own thoughts I am left-wing this means that we are neither political confines nor political identities I'm left-wing or I'm right-wing no such things we are there without political identities and we demanded a better life end to unemployment poverty and homeless people and at the same time we requested our pride donc on voit quelque chose qui se crée en nous qui se crée à travers non pas de similarité si vous voulez ou des caractéristiques communes politiques mais plus à travers les conditions sociales donc comme la pauvreté ou encore l'effet du chômage qui pousse ces individus vers l'indignation un autre truc un autre point qui émerge de notre analyse c'est nous sommes des simples citoyens français et grecs ils utilisent ces mots comme encore une fois sans identité politique mais qui sont contre les élites politiques et qui sont contre le parti politique et quelques extraits simples citoyens la république est endagée attaquée par le requin de la finance et assuillie par les néofascistes si elle est attaquée nous le sommes aussi nous ces enfants défendons-le et ainsi de suite donc on voit cette création si vous voulez de la notion de nous des citoyens nous des citoyens grecs nous les citoyens français on n'a pas l'identité politique donc un autre à travers les discours aussi on voit la construction de des acteurs politiques comme notre ennemis principal donc ici ils se positionnent par rapport à leur ennemi les nous et les eux et une dernière chose très intéressante on voit qu'en ligne on voit cette notion de nationalisme moi je l'appelle nationalisme digital enclaves ça veut dire qu'ils s'enferment contre la Troïka et l'Union Européenne on voit qu'à travers les entretiens les gens ils se disent nous nous sommes pas nous sommes sans des nationalistes mais dans les mouvements on n'a pas d'identité mais on voit à travers la création de certains groupes Facebook qu'en fait ils retrouvent sur les réseaux sociaux cette identité nationale cette nationalisme cette identité politique qui est tournée plus vers l'extrême droite on la retrouve à travers des groupes spécifiques donc plutôt grecs et ça c'est le plus soft il y en a encore des plus violents comme le dernier qui montre à quel point ils se retrouvent en fait sur les réseaux donc quelques conclusions très rapides vous pouvez les lire qui ne sont pas encore abouties je suis en train de rétiger la thèse donc je pense qu'au fur et à mesure je serai beaucoup plus précise en termes d'analyse mais déjà de ce que je vous ai montré on voit que d'une part l'identité du citoyen peut être comme catégorie constitutive d'une identité globale qui unit les sujets malgré les différences dans les identités politiques donc ici on peut parler des sujets subject rebel subject l'identité civique est vécue comme un projet inachevé et devient l'identité du mouvement pour combler les vides de l'identité politique détroit l'absence même de l'identité civique réelle efficace en termes d'efficacité politique et le manque de participation dans les processus démocratiques et les structures de l'état nation deviennent les motifs pour les citoyens négligés de se joindre au mouvement et de quatre l'identité des sujets nationalistes constitue la force motrice de rejoindre les mouvements et d'acquérir l'identité du mouvement par leur exclusion dans la sphère publique qui est dans les cas de nationalisme qui se sent exclus de la sphère politique donc ils se retrouvent sur les réseaux sociaux voilà il y a beaucoup d'autres éléments mais il n'y a pas assez de temps donc je vais m'arrêter là voilà merci beaucoup merci donc là on peut se passer à des questions et des commentaires voilà si vous en avez des commentaires et des questions n'hésitez pas pardon oui 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 pardon le micro je ne sais pas je peux prendre des feuilles ouais celle-là oui il est là ah je vais prendre les feuilles je vais pas laisser c'est des frites non d'abord où on s'intervène un peu en public ouais 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 de toute façon le public c'est trop cher ouais donc je crois d'abord les intervenants ensuite les publics au moins peut-être donc c'est pour et puis généralement c'est souvent les intervenants qui font de la porte d'abord oui il marchait ça marchait là ouais ça s'est pas enregistré je crois un ouais on prend celui-là ouais ouais il faut se lever on passe là c'est ça ? ouais c'est là là wow ok c'est super anxiogène comme dispositif bon alors non mais merci beaucoup pour vos trois interventions qui étaient très super intéressantes je crois que j'avais des questions pour chacune d'entre vous alors c'est c'est ou le réqueux c'est ça ? ouais ma question c'était sur donc j'ai pas mes notes faut que l'on se souvienne tu as dit qu'il y avait donc une double dimension en technologie la dimension de reflet et la dimension de modification et je me demandais est-ce que tu avais des références théoriques là-dessus et moi ça m'a fait penser ça peut faire penser à plein de choses mais par exemple la conception de la technique chez Castoriadis la technique comme instituée et instituante il me semble que c'était un peu ça que tu avais en vue cette double dimension de la technique donc voilà je me demandais si tu avais des références théoriques là-dessus ensuite j'avais des questions pour Natalia qui était ah oui déjà j'avais des suggestions de lecture mais que tu connais peut-être déjà la première c'est le que j'ai pas lu mais je pense qui est intéressant c'est le livre sur le projet CyberSyn au Chili c'était une sorte de projet sous Allende de voir un système cybernétique socialiste et donc il y a une universitaire américaine qui a étudié ça qui s'appelle Eden Medina qui a écrit un projet qui a écrit tout un livre là-dessus et le projet s'appelle CyberSyn et récemment il y a Evgeny Morozov qui a fait aussi un papier dans le New Yorker là-dessus et on l'a justement accusé d'avoir plagié le livre de Eden Medina si on le dit mais en tout cas je pense que la comparaison entre ce projet donc CyberSyn chilien et ce qui s'est passé à Cuba peut être éventuellement intéressante et l'autre chose mais ça c'est Tristan Matelard qui en parlerait mieux que moi c'est quand tu parlais de la culture à cœur du bidouillage où finalement on fait un peu de nécessité vertu ça m'a fait penser à l'article de Laurence Liang sur le piratage il me semble que c'était un peu les mêmes logiques mais bon ça je vous laisse en parler mais je pense que c'est aussi une référence qui peut être intéressante et plus une question sinon c'était sur le finalement est-ce que du coup on pourrait parler à propos de l'exemple cubain de commun étatique parce que c'est quand même ça paraît être un peu un peu étrange un peu original tu as insisté là-dessus et surtout par rapport au logiciel libre où c'est quand même comment on fait à partir d'un contrat de droit privé est-ce qu'on crée du commun donc là est-ce qu'il peut y avoir une source étatique du commun étant donné qu'on pense qu'en général les communs dans une distance par rapport à l'état et par rapport au marché donc est-ce que c'est une contradiction dans les termes ou est-ce que tu accepterais de parler de commun étatique et puis et puis et puis j'avais et puis peut-être une dernière question pour Vénécia c'était parce que tu n'as pas le temps d'en dire un mot c'est sur la comparaison entre tes deux terrains en fait qu'est-ce que par exemple l'aspect nationaliste avait l'air plus fort sur l'exemple grec si je ne m'abuse donc quelles sont les différences entre tes deux terrains voilà je retourne m'asseoir d'autres questions commentaire oui non oui non je reste ici j'étais en train d'attendre oui 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 vous pouvez vous pouvez vous pouvez vous pouvez vous pouvez vous pouvez donc j'ai juste une question et un comment pour le premier presenter quand vous étiez par rapport sur la façon que ces vidéos sont producées individuellement par des citoyens et que vous étiez critiquant le concept du journalisme c'est que je pense que vous pouvez développer plus votre analyse et critiques including un autre concept que vous n'avez pas mention mais peut-être c'est là dans votre dissertation c'est media activisme c'était vraiment un concept popular quand nous étions étudiants et analysés le mouvement global justice mouvement aujourd'hui il semble perd le terrain parce de l'émergence de ce genre de combinaison entre social media plateformes et portables mobile technologiques comme smartphones et donc qui permettent les gens produire et produire dans la production de vidéo, donc je me suis demandé quel genre d'empowerment, qui était typique de l'activisme de médias, vous avez quand vous avez ce genre de production de médias ? Vous avez dit que après l'individu de la production de médias, certains groupes se sont formés, donc c'est vraiment intéressant, et je pense que vous devriez vraiment aller dans cette direction, parce que je pense que c'est très promisant, et j'ai pensé sur le travail de Clemencia Rodríguez, «Citizen Media ». Elle parlait sur la production et l'appropriation des acteurs collectifs de la production de médias, mais je pense que c'est un bon point de départ pour réfléchir sur ce qui se passe quand nous avons une production individuelle aujourd'hui via des smartphones et ainsi de suite. Je pense que ça serait vraiment intéressant. Et puis je me suis demandé si vous êtes aussi suivant les travaux de ces vidéos à travers le web et à travers, parce que parfois ces vidéos sont pris des médias, comme avec la révolution Tunisienne et l'Égypte. Par exemple, Al Jazeera a un rôle très important, parfois encore plus important que Facebook, pour laisser ce mouvement gagner de visibilité sur les égyptiennes et l'égétiennes borders. Et puis j'ai une question pour Venia. Two questions, actually. La première question refers à votre sampling. Vous avez mentionné des participants en général, mais je me suis demandé quel genre de participants sont-ils, car Anastasia a fait une différence entre des participants individuels. Donc, différents niveaux de participation sont possibles dans ces mouvements. Donc, c'est bon de savoir si vous avez interviewé des participants qui appartiennent à des groupes déjà existantes, ou non, une organisation sociale ou non, ou si ils étaient là comme individuels. J'ai l'impression que certains de vos interviewees étaient là comme individuels, mais peut-être que je suis pas mal. Et si vous faites cette sampling, si vous étiez pas à avoir un représentatif statistique, parce que je pense que c'est impossible, parce que quand nous étudions les mouvements sociaux, nous ne savons pas le nombre du univers, donc nous ne pouvons pas avoir une population qui est représentative d'un point de vue statistique. Mais, plus ou moins, une photo complete de ceux qui étaient dans les squares. Et la seconde remarque est concernée à votre utilisation du label de nouveaux mouvements sociaux. Donc, je me suis demandé pourquoi vous utilisez ce label que nous savons qui est aussi relacioné à une tradition théorétique, Melucci, vous mentionnez Melucci, puis Touraine, ici en France, Klaus Hoff, et ainsi de suite. Donc, pourquoi vous considérez les Indignados comme un type de nouveau mouvement social ? Parce qu'ils sont vraiment différents de les nouveaux mouvements qui existent dans les 60s et les 70s, qui étaient des mouvements des mouvements qui étaient différents des précédents, qui étaient basés sur des divisions dans les 60s et les 70s, nous avons plus des mouvements d'identité et ce n'est pas de chance que les nouvelles nouvelles théories ne se concentrent sur les identités et les identités collectives. Mais, ce qu'on a ici quand nous parlons des Indignados ? C'est la sociologie des personnes qui étaient dans les squares. des événements des événements qui sont pas des étudiants qui étaient qui étaient des étudiants des étudiants qui étaient des travailleurs mais, dans des cas, des migrants, des gens qui sont qui sont des personnes qui sont des travailleurs et ainsi. Je suis inquisite sur votre justification d'utiliser le nouveau social mouvement label. Merci. Merci pour ces trois très intéressantes présentations. je m'envoie des commentaires plus. Donc, Ulrike, il me fait penser à Lenin's théorie de la pression de comment la vidéo crée en collecte. Une vraie de la pression de newspapers dans différentes parts de la Russie de la collecte. Vous pouvez faire la scaffolding pour les collectives. Et je pense que vous êtes regardé à deux. Vous êtes regardé à comment les individuels findent les autres sur les vidéos et puis créent les collectifs, et puis comment ils traînent les autres et tout ça. Donc, en un moment, quand vous avez demandé cette question avant dans ma présentation, vous êtes en train de faire ça. Vous êtes en train de regarder les vidéos themselves, mais vous êtes aussi en train de faire la production et de partager et comment ils circulent. Donc, je pense que c'était vraiment intéressant ce que vous êtes en train de faire, de ce que je comprends. Et le autre chose que je voulais demander à poser est que, avec ce qui concerne la circulation, est-ce que vous avez en train de faire des processus où ces vidéos sont réunis dans les communautés off-line. Est-ce qu'ils sont réunis off-line ? Parce que je connais des exemples en Égypte où les gens ont mis des images et se montent ces vidéos. Oui, comme un cinéma. Donc, ça serait très intéressant, je pense, de parler. Pour Nathalie, ma question a été pré-amplée par Sébastien. My question was about the commons and the state and all that, and how do you deal with that notion. And for Venia, I have a couple of questions. I know that in the end you say, okay, you talk about people, you talk about la absence même de l'identité civique, the absence of civic identity. And I was wondering whether, is it really the absence of civic identity, is that a civic identity in itself, the absence of a traditional civic identity that we can easily categorize as anarchist or nationalist or something else. So is that part of the innovation that comes through of the creation of a new identity of the simple Greeks who are just here, us, trying to do something different, is that another identity that maybe is created and we actually see in Greece at the moment because there are all these other experiments with citizen experiments, with cooperatives and people offering services to those in need and all that. Maybe that's another identity that cannot be captured by more traditional categories. And another question that I had was, in your analysis of the different identities, what difference do the social media make? So I know that these results actually come from your interviews, not mainly, I'm not sure whether they came from the analysis of both, I couldn't understand where they come from. So what is the difference there with social media? do they help create a more expansive identity, interactions between a more diverse sort of group of people or do they simply reflect? Are they mirrors here of, you know, what is going on? But that was my question. Another question? Okay. Je vous attends ici. Merci, j'avais, j'avais, oui, quelques, trois questions à peu près. Merci pour vos présentations. Nathalia, on en a déjà beaucoup parlé, donc pas grand chose. Juste deux petites suggestions sur l'histoire de l'informatique à Cuba pour les parties un peu historiques. Il faudrait sans doute regarder du côté de l'OTAN. Ils ont dû se poser la question. Ils avaient des équipes qui travaillaient sur ces questions à un moment, dans les années 80-90 en tout cas. Et les politiques, l'enrôlement des hackers dans une politique d'État, je soupçonne que ce n'est pas une spécificité cubaine. Il y a d'autres réalités où ça se passe. Curieusement, le site en anglais d'Al Jazeera, en 2003, avait été hacké, donc au moment de l'intervention américaine en Irak. Donc, pas sûr que les hackers n'étaient pas complètement étrangers à certaines initiatives publiques. Et la Chine est connue pour développer une politique active en la matière. Et l'actualité nous laisse penser que même la Corée du Nord aurait... Donc, il y a peut-être là des pistes. Pour Ulrich, j'avais une petite question de méthode. Donc, des dizaines de milliers de vidéos. Comment est-ce qu'on choisit au sein des dizaines de milliers de vidéos ? Ça ne doit pas être évident. Et puis, une petite question. Donc, tu as dit que les vidéos s'adressaient, a priori, à des publics différents. Il y a celles qui sont en anglais, il y a celles qui sont en français, peut-être. Celles qui sont en tunisien, en arabe tunisien, et celles qui sont en arabe plus littéraire. Donc, ça veut dire que lorsque ces vidéos sont filmées, il y a un public en tête. Et donc, la question, c'est est-ce que tu as noté des différences en fonction des publics anticipés ? Je te pose la question parce que j'ai lu récemment une étude fort intéressante d'un collègue américain, Mark Lynch, qui travaille sur les vidéos postées sur la Syrie. Et il montre qu'en fonction du public auquel elle s'adresse, le contenu des vidéos est radicalement différent. radicalement différent. Et ce qui est inquiétant pour la suite, parce que ça veut dire que celui qui n'étudie que les vidéos en anglais sur la Syrie ne comprend rien à la soi-disant vidéosphère. Donc, voilà. Et pour Venezia, en t'écoutant, je me suis dit... Parce que moi, j'ai toujours besoin d'essayer de visualiser qu'est-ce que c'est que ce mouvement, la sociologie de tout à l'heure. Donc, j'ai bien compris en t'écoutant que c'était impossible d'avoir une idée très claire de ce mouvement. Mais j'étais quand même frappé par la variété, la diversité des personnes qui composaient ce mouvement. Depuis l'anarchiste, le revendiquant, jusqu'au nationaliste, le revendiquant. Donc, la question qui se pose là, c'est... Est-ce que mouvement, ce n'est pas une étiquette un peu commode ? Est-ce qu'on n'essentialise pas la réalité que l'on doit étudier ? Tu vois ? Et alors, le problème, c'est, après, quand on analyse l'usage des technologies par ce mouvement, il ne peut pas y avoir des usages des technologies par ce mouvement, mais des usages des différents groupes qui composent ce mouvement. Et donc, la question, là, elle est suscitée par le fait que tu as signalé pas moins de 40 ou 30 groupes Facebook, rien que ça, pour, je ne sais plus si c'est la France ou la Grèce, enfin, les deux, la Grèce. 40 groupes Facebook. Donc, ça veut dire que, en fait, j'imagine que certains groupes nationalistes ont leur propre réseau Facebook, d'autres, ayant plus des sympathies socialistes déçues, auront leur propre... Ça doit s'organiser un peu comme ça. Donc, la question, c'est, quand on étudie les usages de ces groupes, des médias ou des nouvelles technologies par ces groupes, quelles sont les différences que l'on voit poindre ? Parce que, dans la littérature, j'ai parfois l'impression qu'on parle de l'usage que font les activistes de ces technologies. Or, là, si je comprends bien, on ne peut jamais parler des usages. Il faut considérer au moins groupe par groupe, si on veut être un peu précis. Et on ne sera jamais aussi précis que nécessaire, si j'ai bien compris. Merci. Moi aussi, j'ai une question à Ulkri, en fait. Quand tu parlais, par exemple, de la vidéo anonyme, en Istanbul, en Turquie, pendant les périodes d'élections municipales, il y avait des vidéos anonymes qui étaient mises en YouTube. Et dans ces vidéos, c'était en fait des conversations téléphoniques, privées, entre le Premier ministre et sa famille. Et en fait, ces conversations étaient la preuve de la fraude et de blanchiment d'argent, en fait. Et je voudrais savoir, parce que j'avais pensé sur le sujet et je me disais que peut-être c'était mieux de mettre un nom sur ces vidéos au lieu qu'elles soient anonymes. Et je me disais si le fait qu'elles soient anonymes, ça implique quoi ou ça change dans la réception et aussi dans leur force en général. et sinon, j'avais une autre question aussi aux intervenants, en fait. Juste une petite question. Je pense que je vais la poser en anglais parce que je l'avais rédigée en anglais. Du coup, en fait, alors, il y a des local collectives en fait, en Istanbul après le Gezi mouvement et ils étaient particulièrement intéressants parce qu'ils choisissent ces buildings, ces buildings, pour réunions et sort. Et ils ont voulu pour débattre pour débattre et tout ça. Et après un moment, ils ont développé des codes qui ne sont pas pas told, of course, un code untold, que vous ne pouvez pas entrer, par exemple, le building avec un café avec un café en votre hand ou avec des très chic clothes. Je pense, c'est un vrai chose à faire. Et je me suis wondering, parce que vous avez parlé de l'architecture et ses meanings, et pourquoi ils ont choisi ces closed building instead of an open space. OK. Vous avez d'autres questions ? Non ? Oui. OK. On va finir dans 20 minutes. Oui. J'essaie de répondre à tout dans l'ordre. Oui, je pense que c'est mieux comme ça. Alors, la première question de Sébastien Broca, qui a été sur d'éventuelles références théoriques sur ce que j'ai dit au départ entre la réflexion et la modification, en fait, non pas spécialement, c'était juste, j'ai remarqué que la manière d'aborder la question d'éthique et des mobilisations se divisait un peu en deux questions, il m'a semblé, qui était celle est-ce que ça nous révèle quelque chose des mouvements ou est-ce que ces objets modifient les pratiques ? Et voilà, c'était plutôt comme ça, de manière générale, je n'avais pas vraiment de... C'est quoi-là de nous aborder à travers la popularité de la démonie comme instituée et de l'éthique comme artiste et de l'éthique 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 Oui, oui, oui. Alors, sur... Oui, sur médiactivisme plutôt que citizen journalism. Alors, ça, c'est très intéressant parce que la première chose, c'est que le mot médiactivisme, moi, j'ai l'impression, parce que moi, je suis aussi d'origine italienne et que j'ai l'impression qu'en fait, ce mot-là est plus important dans la tradition italienne que dans la tradition française, par exemple. J'ai vraiment toujours eu cette sensation. Par exemple, en fait, le mot médiactivisme, ça a été le titre du livre de Fabien Grangeon et Dominique Cardon, mais avant ça, ça faisait longtemps que moi, je ne trouvais plus ce mot. Alors qu'en Italie, c'est un mot qui est très, très répandu et qui est même le nom d'un mouvement enfin réel qu'on a appelé médiactivisme. Voilà. Et en fait, c'est amusant parce que moi, j'avais écrit un billet de blog sur le fait que peut-être, je posais la question que le terme citizen journalism soit un remplacement du mot, justement, médiactivisme. Et moi, j'avais l'impression qu'éventuellement, cette transformation sémantique, elle racontait quelque chose parce que, justement, on... D'une certaine manière, c'était une manière dépolitisée parce qu'il n'y avait plus le mot activisme dedans et qu'on remplaçait activisme par citoyen et qu'on remplaçait médias par journalisme. Et donc, effectivement, c'est vraiment quelque chose qui m'avait interrogée. Et du coup, je ne sais pas si ça convient mieux aux pratiques que moi, j'étudie. En tout cas, les gens que j'interroge, je ne l'utilise absolument jamais. Ça, c'est sûr. ils ne parlent pas du tout du tout du tout du tout de médiactivisme. Il y a certaines personnes qui disent « Moi, je suis un journaliste citoyen. » Et c'est ceux qui ont une démarche qui est vraiment de production d'informations à destination des médias traditionnels. Mais sinon, voilà. Sur... Alors... Sur la question de la circulation et l'appropriation par les médias traditionnels, alors ça, en fait, c'est mon travail de mémoire. Mon travail de mémoire, c'était sur comment est-ce que les médias audiovisuels s'approprient les vidéos qui ont été produites. Alors, à l'époque, c'était en Iran, donc pendant le mouvement 2009. Et puis, en fait, comme j'ai fait mon mémoire au moment où commençait la révolution tunisienne, j'avais aussi regardé comment ils s'appropriaient les images de Tunisie. Et c'était absolument passionnant parce que justement, Al Jazeera était la seule chaîne qui avait une politique extrêmement différente dans la diffusion de ces vidéos-là. Parce que pour faire très, très rapide, après, ce n'est pas le sujet, j'avais constaté que les médias français et principalement français, parce que moi, j'avais eu accès qu'à ça, je n'avais pas eu accès, évidemment, enfin, j'avais pu regarder CNN, mais pas aux archives de CNN, mais en tout cas, ces médias-là, donc, revendiquaient une tradition qui était, textuellement, un journalisme avait dit à plus d'un mètre d'un corps mort ou blessé, en gros, on coupe le plan. Donc, quand ils récupéraient ces documents-là, il y avait toute une politique par rapport à la pudeur qui n'était pas du tout le cas d'Al Jazeera, qui, au contraire, construisait un discours sur le fait qu'ils n'avaient pas ces valeurs journalistiques-là et qu'ils voulaient montrer les vidéos dans leur intégralité. Enfin, bon, je passe là-dessus, mais en tout cas, oui, oui, c'est très, très intéressant la question de l'appropriation télévisuelle de ces images. Mais du coup, ce n'est pas mon sujet actuellement. Actuellement, je m'intéresse vraiment à la question de la production et la diffusion par les acteurs. Oui, ça aussi, c'est absolument. Absolument. Oui, absolument. Moi, j'avais fait une étude sur une semaine, en fait, sur France 24 et France 2, et c'était impressionnant. En fait, les deux chaînes utilisaient les mêmes images, en plus. Donc, il y avait les processus classiques, en plus, parce que le grand problème, c'était la nature des sources. Donc, finalement, ils se limitent à celles qui sont sûres de leur vérité, véracité. Et donc, effectivement, il y a très, très peu d'images qui sont utilisées. C'est toujours les mêmes. Mais par contre, le choix des images racontait quand même quelque chose sur les lignes éditoriales, vraiment, dans la représentation qui a été faite. Et de manière générale, en tout cas, on pouvait dire qu'ils évitaient de montrer les images les plus crues et les plus violentes, de toute façon. Est-ce que c'est intéressant, je peux vous permettre, ils ont les chaînes en mettant une vraie politique, une vraie politique d'inclusion de ces images à leur antenne ? Oui, parce qu'après... Je travaille un petit peu là-dessus. C'est vrai. Et Al Jazeera, comme la difficile, la difficile, qui est une très difficile, ils ont une politique d'inclusion de ces images à l'antenne. Moi, à l'époque, ce que j'avais remarqué, surtout, c'est qu'ils avaient développé des outils de récupération aussi. C'est là qu'ils ont commencé à développer des sites spécifiques. iReport pour CNN, par exemple, qui étaient des sites spécifiques destinés à la récupération. Et du coup, je vais reprendre l'autre question qui est sur la circulation et qui était est-ce qu'il y a une circulation offline ? Alors, effectivement, en Égypte, il y a eu ce qui s'est appelé Tahrir Cinema, qui étaient donc des projections sur la place Tahrir et qui ont été aussi des projections dans d'autres situations dans les rues qui sont portées par le collectif Mousseline, d'ailleurs. En Tunisie, ça n'a pas eu lieu. Par contre, quand même, je rappelle, une diffusion offline d'une certaine manière, c'est quand on se montre les images sur portable en se passant l'objet. Et ça, ça a lieu. Ça a lieu très régulièrement et c'est quelque chose qu'on oublie. Mais en fait, la plupart des... Il y a aussi une grande consommation de ces images de manière collective en se passant le téléphone ou trois personnes derrière un ordinateur, par exemple. Donc, il y a une circulation de cet ordre-là. Et après, l'autre circulation, c'est à travers des films qui ont pu être faits, en Tunisie en tout cas. Parce que l'autre chose que j'ai remarquée en Tunisie, c'est l'explosion de la production de cinéma documentaire qui, moi, m'apparaît liée, en fait, à ces questions-là de représentation. Et ces films-là, très souvent, utilisent ces vidéos. Donc là, on a une autre mise en visibilité qui est faite. J'essaie d'avancer. Alors, sur comment s'est opérée la sélection des vidéos. Alors, la sélection des vidéos pour ce qui concerne les vidéos produites par ceux qui se définissent comme activistes ou membres d'organisations, ça, ça a été assez simple parce qu'elles sont réduites de ces productions-là. Donc, voilà. Les vidéoclips, c'est pareil. Les vidéoblogs, c'est pareil aussi. Pour ce qui est vidéoblogs, généralement, je prends toutes les vidéos d'une page Facebook ou d'une chaîne YouTube. Mais il n'y en a pas... Ce n'est pas des quantités énormes. Je veux dire, pour une page Facebook, à part une que j'étudie où il y a plus de 400 vidéos sur cette page-là, mais ce n'est pas que des vidéoblogs qu'il y a dessus. Donc, bon. Par contre, ça pose problème pour les plans séquants, ceux dont je vous ai parlé aujourd'hui. Donc là, effectivement, c'est très compliqué d'établir un corpus à partir de ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a eu beaucoup de tâtonnements parce qu'il a fallu que j'arrive à comprendre comment trouver des mots-clés qui soient pertinents pour trouver ces images, dans quelle langue établir ces mots-clés. Et ensuite, après, ça a été une part de me faire porter par les suggestions YouTube. Une part de... À partir du moment où j'ai commencé à faire du terrain et que j'ai eu accès aux pages Facebook des gens que je rencontrais, eh bien, ratisser les pages Facebook. Et donc, à partir de là, moi, j'ai constitué un corpus de ces images qui n'est pas représentatif parce que ça ne peut pas être représentatif. Mais en tout cas, j'ai cherché le plus possible à avoir des images de personnes qui étaient dans un investissement de type journalisme citoyen ou d'autres qui, au contraire, avaient une image de la Révolution et puis plein d'autres vidéos de clips, de musique au milieu. Enfin, essayer d'avoir comme ça quelque chose sur des pages très différentes. des vidéos avec des visualisations à 70 000 et des vidéos à 280 visualisations. J'ai essayé de faire comme ça quelque chose d'un peu... Mais effectivement, je ne peux pas prétendre à la représentativité, c'est sûr. Ah oui, est-ce qu'il y a une différence dans les contenus ou les formes en fonction des publics qui sont anticipés ? Alors ça, c'est très intéressant. Effectivement, c'est très vrai pour la Syrie, mais ce qu'il y a, c'est que la production vidéo en Syrie est extrêmement différente. Enfin, extrêmement. En tout cas, il y a une véritable évolution très très nette entre la production syrienne et la production tunisienne, par exemple, parce que les enjeux ne sont pas du tout les mêmes, clairement. Parce qu'on n'est pas du tout sur la même durée. Et c'est en Syrie qu'on observe le plus des développements, par exemple, d'actions pour l'image, donc d'actions qui sont menées uniquement pour être enregistrées, mais à des niveaux extrêmes, c'est-à-dire des fausses manifestations en appartement qui sont faites pour être filmées uniquement et être mises en ligne, par exemple. Ou alors même, dans les manifestations, retourner les pancartes pour qu'elles puissent être lisibles par ceux qui filment. Par exemple, c'est des choses qu'on a vues en Syrie et qu'on n'a pas du tout vues en Tunisie. Donc moi, quand je parlais de la langue, en fait, il s'avère qu'en Tunisie, c'est quand même majoritairement l'arabe. Il y a peu de vidéos où c'est le français et encore moins où c'est l'anglais. Et moi, la plupart des gens que j'ai interrogés quand même affirment qu'ils produisent des vidéos dans le but de montrer aux proches, généralement. Sauf ceux qui se définissent comme journalistes citoyens et qui sont dans une démarche qui est informée et qui le déclare comme telle et qui finalement sont assez peu. Enfin, moi, de ce que j'ai pu observer et interroger, qui sont assez peu. Voilà. Et je termine avec est-ce que l'anonymat change quelque chose ? Alors, oui, profondément. parce que, de manière générale, tous les contenus qui ont été mis en ligne pendant les semaines de janvier sont anonymes ou alors, s'ils ne sont pas anonymes, ils sont publiés sur des pages Facebook. Alors, la question de l'anonymat en Tunisie, moi, j'ai interrogé les gens. Une chose qui me frappait, c'était qu'on était en contexte quand même de répression extrêmement violente et que les gens utilisaient leurs noms et prénoms sur Facebook. Et moi, je me disais, et puis sachant qu'à chaque fois qu'ils se font arrêter, on voit apparaître des messages sur les pages Facebook, en disant, vous voulez arrêter d'être amis avec cette page, la personne s'est fait arrêter, donc la page va être récupérée. Et moi, je disais, mais je ne comprends pas comment est-ce que vous continuez d'utiliser leurs noms et prénoms. Enfin, ça me paraît dingue. Et en fait, les gens me répondaient, mais c'est l'inverse. C'est qu'on vient de commencer à utiliser nos noms et prénoms et revenir en arrière, ce serait finalement admettre que la répression a gagné et il est hors de question de retourner à l'anonymat. Mais donc, en fait, la question de l'anonymat, elle est, sur YouTube, l'anonymat prédomine. Sur Facebook, non, parce que c'est l'outil qui définit, qui shape justement les visages. Mais en tout cas, par contre, l'anonymat persiste dans le sens où quand une vidéo circule, on ne sait jamais bien qui l'a mise en ligne, en fait. Même si on voit partagé par, à partir d'eux, sur Facebook, en fait, on ne sait pas qui l'a uploadé au départ. Et donc, c'est rarement un enjeu. Et en tout cas, oui, l'anonymat change quelque chose dans la réception, c'est sûr, parce qu'à partir du moment où c'est un anonyme, ça peut être un nous. Il y a un film qui a été fait sur la révolution iranienne qui a été signé par Anonyme. Et en fait, la personne qui l'a fait, qui est une personne quand même, dit déclarer Anonyme notre manière de ne pas dire je, mais nous. Et donc, je pense qu'effectivement, l'anonymat, il a aussi cette portée-là. Et ce que je disais dans les vidéos qui se sont imposées, ce ne sont pas les vidéos qui étaient de personnes connues, comme les blogueurs, par exemple, mais c'est des vidéos anonymes. généralement. Voilà, j'arrête, je passe. Bon, je crois qu'il nous reste assez peu de temps, donc j'avais... Oui. Non, 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 je ne sais pas. Donc, pour répondre aux deux questions qui m'ont été posées, d'abord celle de Sébastien Broca, merci pour les suggestions de lecture. Si je... Donc, qui était de savoir si j'accepterais de parler d'un commun étatique, oui, donc oui, clairement, oui, c'est d'ailleurs dans ce sens que je pense orienter ma thèse, bon, après discussion avec mon autre directeur, Tristan, qui est là, donc c'est effectivement vers ça que je souhaite orienter ma thèse, parce que, justement, l'État, même si les communautés qui produisent du logiciel libre veulent se concevoir en dehors de l'État, c'est bien l'État qui est à l'origine du droit et c'est bien ce droit qui est le fondement même d'une bonne partie de leur démarche. Et d'ailleurs, même si certaines communautés de logiciels livres voudraient s'émanciper de l'État, l'État reste quand même le sœur acteur crédible ou qui peut faire peser dans un rapport de force avec des multinationales d'autres types de valeurs et de façons de procéder, ne serait-ce qu'avec les données personnelles ou dans ce qui concerne les monopoles du capitalisme cognitif. Donc, oui, je pense que c'est vers cet aspect-là que je pense l'orienter. Après, c'est pas dit que... Et donc là, je réponds aussi à la question ou la suggestion que posait Tristan sur l'idée que les hackers font aussi partie d'une politique d'État, d'une politique étatique. il faudrait voir concrètement dans le cadre cubain quelle est la part de cybersécurité qui est assurée par ces cohortes, cette sorte d'armée de hackers qu'ils semblent être en train de former et quelle est la part qu'ils dédient justement à la production du commun. Peut-être que c'est pas si clair que ça et bon, ce sera à moi ou aux autres qui travailleront sur ce sujet d'identifier justement quelle est la part des choses. Est-ce que peut-être on pourrait aussi imaginer dans une vision assez pessimiste que le fait de porter les logiciels libres comme un bien commun cache une stratégie de cyberguerre à l'informatique qu'il préparerait ou quelque chose d'un tout autre ordre à voir ensuite. de... Ce qui est bien sûr, je pense que par rapport à la remarque aussi de Sébastien, je suis sûr qu'il y a ça en tête. Si le commun était pratique, il est plus commun quand même. Ça pose un petit souci. du commun, C'est un petit souci. C'est un petit souci. Je trouve ça intéressant parce que c'est que avec le logiciel libre, on a déjà pensé la source du commun comme le droit privé et le système des licences. On sait que ça puisse être l'État. C'est intéressant de penser qu'on peut montrer à la nette qu'il puisse y avoir une autre source du commun qui soit l'État. Après, quand on parle du commun, on parle de la gouvernance démocratique, d'auto-organisation des communautés. est-ce qu'il y a vraiment ça chez les hackers humains dont on serait une possible soumis à un pouvoir d'État ou d'autorité à l'État ? C'est ça, ma question. C'est assez compliqué. Disons que je n'ai pas la vraie réponse de ce que j'ai vu des quelques entretiens que j'ai pu faire. Mais bien sûr, jamais on me l'a dit de façon très claire. Mais j'ai cru comprendre que surtout, la question d'Internet était clivante. C'est-à-dire qu'il y avait d'une part certains codeurs qui étaient plus pour continuer à contribuer dans des logiciels qui étaient déjà en route, donc favoriser une sorte d'intelligence collective qui se passe d'un cadre étatique en bien sûr bénéficiant de leur statut de fonctionnaire, des ressources, etc. Et d'un autre côté, des tenants un peu plus, on va les appeler étatistes ou nationalistes qui justement favorisaient un développement purement cubain, donc un logiciel libre d'État et où l'État garde une main mise sur la production. Donc c'est intéressant de voir comment justement ce cadre l'interroge et je ne pense pas que les développeurs cubains aient en tête une vraie réponse. Il me semblait y avoir des tensions à l'intérieur d'eux qu'ils n'avouaient pas, ce qui est entièrement normal, parce que c'est l'État qui leur fournit les ressources pour coder, pour avoir accès à Internet, donc ils ne peuvent pas non plus remettre en question le rôle de l'État, surtout dans un cadre comme le cubain. C'est ça que c'est intéressant de savoir qu'en telle mesure ils ont la liberté de décider de ce qu'ils vont coder, de comment ils vont faire, de s'organiser, de l'encadrement. Oui. Justement. Oui. Voilà. Bon, je peux... Donc, je vais commencer avec la question de Sébastien Broca, qui... Tu m'as demandé quelle est... si je dois... la comparaison des deux terrains. Donc, quelques... quelques caractéristiques du mouvement français, c'est que les gens qui faisaient partie du mouvement étaient issus notamment des organisations et des partis politiques, par exemple, Nouvelle-Donne, Attaque, Front de Gauche, beaucoup de Verts, mais qui se sentaient quand même très, très déçus de l'action politique. Donc, ils se sont redirigés, si on peut dire comme ça, vers des actions comme ce sont les indignés. Et la plupart de ces personnes que j'ai interrogées à France, c'est les déçus qui apportaient, si vous voulez, l'échec du mouvement des indignés à France, les a conduits à s'engager très, très activement, et c'est là où c'est très intéressant en France, vers le mouvement de Notre-Dame-des-Landes. Donc, la plupart, le 90% de personnes que j'ai interrogées, ils sont très, très actifs à Notre-Dame-des-Landes. Même s'ils sont dispersés dans toute la France, parce que j'ai interrogé quand même pas mal des Français de Paris, Lille, un peu partout, ils se retrouvent à Notre-Dame-des-Landes. et aussi, ils se retrouvent dans des actions beaucoup plus précises, des actions du quartier, occupation de banques, des associations. Je veux dire, leurs actions, après les indignés, ça s'est dirigé vers du local, purement. La différence avec les Grecs, la différence première, c'est que les Grecs que j'ai interrogés, c'était déjà non engagés dans des partis politiques, certains, oui, mais très peu, mais que les mouvements les ont conduits à s'engager dans des mouvements politiques après la fin des indignés. Donc, c'est ça qui est intéressant, et je pense que ça va être plus faire partie de mes conclusions, que finalement, beaucoup de Grecs, ils se sont redirigés vers des mouvements soit d'extrême gauche, soit d'extrême droite. Par exemple, comme, ça c'est un concept qui est beaucoup discuté par les théoriciens de la démocratie radicale, donc MOUF, Laclau, etc., c'est ce qu'on appelle un realignment. Donc, on voit qu'il passe, qu'il passe en Grèce, ce qu'on appelle le Syriza, c'est un parti politique alternatif qui reste quand même, qui a beaucoup de notions, qui reprend beaucoup de concepts de la démocratie radicale. Donc, beaucoup d'alignés, ils vont vers cette partie-là et beaucoup d'autres que j'ai interrogés, ils sont clairement des membres de l'Opdoré en Grèce. Ils le disent clairement et ce n'est pas fait exprès, je ne les ai pas choisis exprès, ça s'est venu à travers la discussion, membres de l'Opdoré, mais très membres actifs aux réunions, aux réunions de quartier, et aussi, eux aussi, ils disent, voilà, notre action maintenant, c'est une action locale, à travers l'Opdoré, locale, on aide, on donne à manger aux pauvres, on va aider les vieux qui ont besoin de personnes âgées, qui ont besoin d'aller à la banque mais qui ne peuvent pas. Donc, aussi, ils se dirigent vers les locales et c'est là où ça devient intéressant parce que, comme Anastasia, elle m'a demandé si c'est un miroir finalement, Internet, on voit que, oui, ça pourrait être un miroir mais ça permet quand même à cette résurgence d'une identité alternative mais attention à cette alternative vers les extrémités. Une question d'Alice, peut-être que je peux parler en anglais pour que... Donc, yes, first for the sampling, I have a catégorisation actually, inspired by comrades, it's an old one but between the active and the passive, actually the active, the one who is posting a message online and he creates events, he creates groups and he's the administrator and the passive, the one who receives an email or he receives the notification but he's not actually posting anything. So, this was my first categorisation and... but all my... all the persons that I've interviewed, they were found through the Facebook groups but the passive ones I found it through the organisations found on Facebook groups that I prepared an email so I have different people with different characteristics but it's true that it's a very good remark because I think to see the difference between the interviewees I have to do a statistical analysis I mean to show to demonstrate the diversity of my interviews because I think it's not very clear and second yes I've tried to not use new social movements and the only time I've used it you you just took my because it's yes the first years I was using a lot and so I had a lot of comments about this so I've stopped and I said okay no no and today I use it only once so no I'm not using it just to be just to be clear so yes Anastasia you were asking me regarding the absence of civic identity is it a part of the innovation or is that another identity that cannot be captured by traditional categories yes I think it's something that cannot be captured by traditional categories but as I was explained before to Sebastian I think that finally is still something traditional because if we are going if we are speaking this absence can lead us to something that we can speak for radical democracy or radical identity I think we are coming back to the traditional or I don't know if I was very clear but and this is the example with Notre Dame and the land because we see that they are participating in local struggles and we can see that finally we are coming back to the traditional okay traditional not as we use the liberal the republican but I think radical is part of something alternative but still traditional and I am I finish okay I finish I termine with Tristan Madlard the idea is not clear it is very difficult to have the idea it is to have a cartography in line of this movement and to put on a card and say this group is more of the extreme gauche this group is more of their discourse in line this is more of the nationality chose que je n'ai pas fait parce que c'est vraiment très chaotique et tu peux avoir l'impression que c'est un groupe qui est constitué de personnes qui font partie du front de gauche mais en lisant les commentaires des milliers de commentaires c'est très chaotique c'est vraiment il y a des nationalistes qui vont sur les group de extrême gauche des enlignés et qui commencent des threats et qui s'insultent entre eux donc ils se font bloquer donc ils vont créer d'autres groupes c'est très compliqué la seule chose c'est qu'il y a quelques groupes grecs qui dès le départ sont des groupes nationalistes et qu'on le voit encore aujourd'hui et ils continuent à être très actifs en ligne donc ça on peut facilement les classifier mais les autres c'est très difficile donc peut-être c'est une critique on peut difficilement faire on peut difficilement et on peut jamais être sûr de ce qu'on analyse moi c'est ça ma difficulté parce que peut-être qu'ils critiquent les immigrés peut-être qu'ils critiquent la nationalité etc mais on n'est jamais sûr avec qui on a affaire tous les commentaires sont très 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 et moi ça m'intéresse vraiment plus le discours des acteurs dans ce groupe que la structure du groupe ou les informations sur les groupes donc sur une future recherche peut-être que ça serait voilà voilà je pense que c'est tout do you want to je pense que c'est une question Parce que quand vous vous gâtez dans un public space, vous êtes très visible. Donc, je ne veux pas créer des spaces que je ne veux pas créer. Et vous voyez les gens qui font ça, je pense, dans une certaine manière. Alors, pour le moment où une partie de l'ideologie est très intrusive et de qualité, c'est très précisément, très précisément, des distinctions comme ça, des exclusions comme ça, c'est une type de manière. Donc, parfois, les exclusions sont créées dans une manière indirecte. Et elles peuvent être créées dans les normes, comme vous l'avez mentionné. Vous savez, Starbucks, les clothes que vous êtes wearing. Of course, vous n'avez pas à savoir sur l'email list, parce que nous avons participé dans une meeting, donc nous pouvons voir si vous avez besoin de Starbucks, et ce que vous êtes en train de faire. Oui. Oui. Donc, vous avez toutes ces expériences, mais je pense que vous avez besoin d'avoir les public spaces qui sont très visible, mais vous avez besoin d'avoir plus de private spaces, plus de closed spaces, avec fewer participants, où les gens peuvent se produire. Et c'est un problème, particulièrement dans les mouvements, c'est un problème, en particulier, d'admettre qu'ils ont des places. Mais ils ont besoin. Ok. Donc, vous pensez que c'est efficace pour le fonctionnement ? Oui, je pense que c'est efficace. Donc, le problème, c'est… …'un problème… …'un problème, c'est que ça commence à disperser dans différents spaces, et ils ne sont pas vraiment un centre où ils ne sont pas les autres. Ok. Donc, vous voyez, l'occasion, avec l'occupation, c'est que vos discussions dans le General Assembly est très longue. Il a pas de temps. Les activistes, qui sont en part de la groupe, groupes and they didn't find it very efficient to actually go to the general assemblies and it was also extremely cold to be out in a square participating right so they were going to cafes to starbucks let's go to immediately in particular because they needed sockets where they could plug and you know they could meet they could meet the journalists etc etc or they had other spaces is that would happen and so once they start dispersing in the different private or semi-private or semi-public spaces then you have a problem because you need you use the center it looks like the heart okay so that that's what it's becoming i think that's a problem but i don't think that everything should be public okay and sometimes we get too obsessed with a very active suction idea about transparency everything should be confirmed and i'm thinking yeah yes and no yeah yeah because yeah um i think i was you know very integrated i mean i participated uh you know in this collective reunions and i feel judged maybe i don't know and that's why it came up as an issue in my head you know to think about the closed and the and the unclosed spaces but yeah thank you okay um well there it is 16h30 so we will conclude our seminar thank you very much for being here it was very enjoyable and thank you very much for the presentation of your work and well good holidays and good evening thanks again thank you again thank you everyone for this this day and especially to the organizers and organizers and organizers just to remind you that after the the fêtes we will find you know for the seminars of the CEMTI which will continue this year every Monday from 23 January to 15 June and so I will give you a rendezvous the Monday 23 January with the first seminar that I will have the honor to co-animate with Alexandra Sammer and which will be titled Economie Politique Industrie Médiatique Expérience Culture you know latestchat YouTube Re Mesdemeck Center for PowerPoint through字幕 of London … … … … … … … Applaudissements